Bon, ça va, elle est passée. Quand on en dirait déjà, on en dirait, on espère que le monde va venir, c'est vrai que c'est un retour qui sera un peu timide, qui sait que beaucoup, pas forcément, parce qu'il y a eu match aujourd'hui, donc du coup, ça va être, je pense que ça va être. Ça m'a fait un truc déjà, quand même, à 25, et ça montre où je suis amusé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'ils sont en partage, déjà, le lien est déjà en commentaire, le lien est déjà là. Pour partager et essayer de participer, c'est le plus important. Il y a comme ça que je me réécoute, là. Bon, je vois, c'est bon, hein. Le lien est déjà là, vous pouvez participer. D'accord. On a 48 personnes. On a 48 personnes. Sur le moment des partages, on va certainement parler ce soir de l'équipe nationale de Cameroun. On va parler aussi un peu de Dika, le départ de Dika. On va surfer aussi, ici, la fin des championnats camerounais, et la venue d'Ondois, simplement, sera mise en lumière. On va aussi, peut-être, enfin, donner des avis sur cette histoire de victoire, de non-victoire, d'Ando, dans la Ligue des champions. C'est, entre guillemets, on a comme impression que, d'après ce qu'on dit sur les réseaux, ça plairait à certains qui n'ont pas gagné la Ligue des champions. Parce que s'ils avaient gagné la Ligue des champions, ils seraient devenus dit qu'on ne joue plus le ballon sur le côté. C'est autant de choses. Bon, bonsoir à tous. Elvis, 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 toujours présent. Bonsoir, Elvis. Salut, gars, bonsoir. Ça fait vraiment longtemps. Oui, ça fait longtemps. Comment, Elvis? Ça va bien, les gars, et vous? Ça va, tu sais qu'on a été, il y a beaucoup de personnes, on ne sait pas pourquoi, qui ont essayé de détruire la page. Oui, c'est normal. Il a fallu qu'on réfléchisse sur quoi faire et comment revenir, parce que on ne sait pas comment ça s'est passé. On a été même toutefois attaqué. Ça n'a pas été facile. On a comme impression que ce qu'on fait ici ne plaît pas à certains. Donc, c'est un peu ça. C'est le Facebook. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, ce n'est pas Facebook, en fait. Ce n'est pas Facebook. C'est les malhonnêtes, les gens mal intentionnés, en fait. Oh, wow. Les gens ont tout fait pour pirater la page. Ils n'ont pas seulement réussi, ce qui fait qu'il y avait des difficultés. On ne pouvait pas continuer à y mettre ça sans avoir le contrôle total de la page. Tu sais, quand les personnes mal intentionnées ont la possibilité de mettre même une vigueule sur une page à l'autre. Non, ça peut vous amener des problèmes. Ça peut discreter ce que vous faites. Le mieux, c'est d'abord de prendre une pause pour essayer de corriger et revenir. On sait que beaucoup de personnes étaient sévérées de cela. On s'en excuse. Et timidement, on sait que ça va aller. Bonsoir Fresnel Kea aussi. Bonsoir Prince. Auriciel. Bonsoir Elvis. Bonsoir à tous. Bonsoir. Là, on se met à mon partage pour permettre à certaines personnes de venir. Il faut que le retour soit beau. On a Gauthier, on a Fresnel, on a Elvis. Il ne manquerait Kiki. On aura deux équipes habituelles opposées qui vont s'affronter. Ça sera super. On sera là pour évitrer. Surtout que tout le monde doit allumer sa caméra aujourd'hui. Commence pas toi. Commence pas toi. Vas-y, commence. Je veux d'abord mettre la veste. Attends, mets la veste. Il faut rester dans le show. Il faut rester dans le show. Tu veux soutenir. Il faut respecter le show. Il va même me mettre en veste là parce que ce qu'il doit dire aujourd'hui doit être présidentiel. D'accord. Ceux qui sont là, les gars, partagez, les gars, partagez. Touchons au moins les 500 abonnés pour montrer. Il faut montrer qu'on est de retour, les gars. Bonsoir, Marc. Marc est de retour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, 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 oui. On prépare la guerre dans la sérénité. Marc, apparemment, il y a quand même Gauthier qui est d'abord. Bonsoir, Gauthier. Bonsoir, Gauthier. Bonsoir, hein. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Non, ça va, ça va. Apparemment, Marc a réussi à nous voler un jour à l'autre côté de la Côte d'Ivoire, apparemment, il a réussi. Donc, il vient comme ça, il va nous expliquer comment il a fait pour avoir le joueur de ce côté. Oh, en fait, c'est, c'est, on est beaucoup titillé. Je ne sais pas si les deux pays vont, pas vendront un jour de se séparer parce que, j'ai dit, les bonnes informations de la Côte d'Ivoire se trouvent au Cameroun. Et les bonnes informations du Cameroun se trouvent en Côte d'Ivoire. D'accord, les gars, le temps qu'on démarre dans exactement quatre minutes avec les sujets proprement dit, il peut être temps de se débriefer, il peut être dit bonsoir, partagez pour attirer un maximum de personnes parce que vous allez, là, vous êtes en mis les meilleurs communiquaires, sinon les meilleurs qu'on a sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de pages qui s'essayent, mais quand on écoute, quand on voit et quand on juge ce que vous apportez constamment, quand on est en direct, ça prouve qu'il y a de quoi beaucoup de personnes essaient de déstabiliser la page. Bonsoir, enfin Fresnel, montre son visage. Alors Fresnel, comment est-ce que tu as préparé, tu as entrevu le match Cameroun, l'avant-match, parce qu'on va parler du match, quand on va lancer le débat, je veux dire qu'on fasse l'avant-match, il y a comme une sorte d'entraînement, d'entraînement, si vous me permettez. Comment tu as d'abord entrevu l'avant-match, Cameroun, pour toi ? C'était une valise que les gars parlaient prendre ou je ne sais pas ? Déjà, je vais dire que le match, en quelque sorte, ne m'intéressait pas. Désolé, ça ne m'intéressait pas parce que c'est d'abord un match. Je ne sais pas le but de ce match, donc la ligne directive même que le manager sélectionneur Rigoberts a donné à ce match, je ne sais pas quelle ligne directive il a donné à ce match. Donc ce match-là, ce n'est pas comme un match qui m'a captivé, qui m'a fait veiller pour voir, tu vois. Donc ce n'est pas un match qui m'intéressait en quelque sorte. Mais j'ai revu quand même les temps forts et j'ai aussi pris le temps de partir sur les pages qui ont fait les lives de tout le match pour essayer de voir ce que c'est, ce qui s'est passé. Et voilà, les débriefings et tout. Mais en réalité, moi, ce n'est pas un match qui me captivait, qui me donnait envie de voir et tout. D'accord, merci. On est à plus de 200 personnes de gens, ce qui n'est pas mauvais. Il y en a qui sont à signaler. Avec vos caméras, les gars. On a Jafar avec Mohamed qui dit le lien aussi, s'il vous plaît. Mohamed, le lien est dans la conversation. Tu peux cliquer dessus. Il y a notre ami Frédéric qui dit comment on fait pour participer en direct. Frédéric, il y a un lien. Ok, qu'est-ce que tu le dis ? Et puis on va t'ajouter en direct. J'ai envie de donner ton avis. Il y a Sylvain qui dit « J'adore beaucoup les Camerounais. Vous serez bienvenue en Côte d'Ivoire. » Il y a Afrique qui dit non. Le temps est off. Autant de choses, autant de choses. Il y a beaucoup de messages. Partagez déjà encore au maximum. On va être 500, mais on va passer en retour. C'est la meilleure page de débrief de match, surtout sur les réseaux sociaux, surtout en nombre de sport africain en particulier. On a parmi les meilleurs chroniqueurs, on a Elvis, on a Gauthier, on a Jean-Claude, qui sont tellement nombreux. En tout cas, mutez aussi les secondes écrans que vous avez. C'est vrai qu'il y a des écrans de contrôle pour suivre les directs. En même temps, vous pouvez muter le son de vos deuxièmes écrans que vous avez. Après, ça va être parfait. Il y a Frisnel qui a parlé de son attente vis-à-vis du match. Pour lui, c'était un non-événement parce qu'il n'y avait pas de ligne directe. Elvis, qui était le président de l'Ontario, sur la page. Elvis, on va entrer pleinement dans le sujet avec la permission de Rousset. La liste, entrons même dans les choses du départ. Est-ce que la liste du groupe au départ, comment tu as ressenti cette liste-là ? Quelle est la code ? Quelle est la liste ? Bon, j'ai suivi la liste. Et puis, je me suis dit que, bon, comme c'est un match médical, bon, c'est la décision. Bon, je suis compris pourquoi c'était un jeu de la partie. Parce que, comme dans les Ambo, bon, je peux comprendre. Parce que là-bas, le voyage est trop long. de l'Europe pour venir aux États-Unis, tout ça, c'est un long voile. Bon, je comprends pourquoi il n'a pas appelé Saintecradio et il voulait tester Saintecradio. J'ai vu le match, tout. Parce qu'aux États-Unis, où est-ce que je suis de Californie, c'est trois heures de temps différent. Bon, moi, j'ai vu le match en direct. C'était vers 20 heures, 20 heures à Ohio. 20 heures, bon, j'ai vu tout le match. Mais la seule chose qui m'a occupé... On n'est pas dans le match, hein. Dans ce qui est pas, c'est la liste. D'abord, on avait une dans le match. Dans la liste, moi, je n'avais pas vraiment eu de problème. Bon, j'ai bien compris pourquoi il n'avait pas appelé Saintecradio. Si on n'avait pas la peine, on n'avait pas la peine vu le passé, c'était trois jours. D'accord, d'accord. Alors, Gauthier, Gauthier, dans le cours de journaliste de Gouvernçon, quand elle est publiée, le choix qui publie Saintecradio, quel est le ressenti que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu te dis, Gouvernçon nous amène encore une histoire où il y a des incompréhensions pour toi, quand la liste l'a convosée? Ouais, sa liste... Bon, mais là, à fait, Gouvernçon, il y a toujours quelque chose qui reste toujours à toi. Déjà, il a convosé cadre latéral, cadre latéral droit, on ne sait pas pourquoi. On était obligé de faire jouer faille à gauche. C'est bien comme il a tenu. À droite, un latéral à gauche et parmi les quatre, la tour qu'il a convoquée, il y avait deux qui avaient normalement championnat. Dieu merci, on a laissé... Comment on l'appelle encore? Baizo joué. Mais l'autre, ça n'a pas été le cas pour lui. Noutolo. Puisque son plan même d'avoir un championnat en difficulté, donc le plan n'a pas l'idée. D'accord. D'accord, on est sur la liste. Pourquoi il y a trop d'écho comme ça? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un truc qui fait de l'écho, s'il vous plaît. Est-ce que la personne n'a pas arrêté son écho? Là, je ne pose pas. Je mets normalement sur l'écho, c'est off. C'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Non, ce qu'on va faire, c'est que, Muto, je... Ok, c'est bon. Toi qui as l'écho, Gauthier. Moi? Toi qui as l'écho. C'est Gauthier qui as l'écho. D'accord, là c'est mieux, Gauthier. Attendez. C'est bon, là? Oui, c'est bon. Les gars, il faut qu'on aille rapidement dans l'audience. Les gars ont besoin du contenu. On se rends fluides dans nos interventions. Et en plus, il y a beaucoup de gens à la salle d'attente. On est un peu limité. Donc, il prenait. De temps en temps, quand on fait descendre, les gens, il fait mon... Gauthier, le temps que tu réserves ton premier ton micro, on prend M. Marc. Alors, M. Marc, je reviens à toi qui est à Midian. La question que... Gauthier, c'est bien, si tu peux muter ton micro, c'est bien. Voilà. Bon. D'accord, M. Marc. Je dis ceci. On a vu une liste des goberts qui sont sortis après des communiqués qui ont fuité sur les réseaux sociaux. Donc, un qui faisait part de la demande de visa pour certains joueurs. Les non-désirés étaient parmi. Submit, on a une liste qui arrive et on voit l'apparition des certains et la sortie de l'autre joueur sans raison. Lui, c'est essayé d'expliquer qu'il y avait la distance qui expliquait la non-convocation des certains, notamment Zambou. Et aussi, Gauthier a parlé tout à l'heure de la difficulté dans le club de Moutolo. Mais, cette liste-là, au soir, où elle a été communiquée, quelle a été ta réaction ? Quel est ton ressenti ? Beaucoup de frustrations. J'étais beaucoup énervé et posant-moi beaucoup de questions, mais je me suis dit, bon, Rigobertson, il n'arrive pas à nous surprendre. Il n'arrive pas à nous surprendre. J'ai posé des questions que je n'arrive pas, même jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé des réponses. C'est toujours la même chose, quoi. on s'attend à Rigoberts d'aller à gauche et pas plutôt, même pas à droite, il prend un autre trajet qui est des fois... Bon, mais les joueurs qu'il a sélectionnés, ce que je peux retenir, je dis, bon, ce sont des joueurs camerounais et quand je regardais, c'était des joueurs qui étaient quand même compétitifs. mais en attaque, il y a des joueurs que je n'ai pas totalement compris pourquoi ils étaient là, comme Stéphane Baoukien, par exemple. Tu joues toute une saison, tu as quatre buts et il y avait mieux. c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile. D'accord. Alors, Roussel, je vais revenir à toi parce que tu rends toujours la peine de faire des vidéos pour expliquer les choix et les listes et donner ton avis. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer l'absence de Samet dans cette liste et Castelletto, pas mal d'autres joueurs, l'entrée aussi de certains de nos supporters qui ont vraiment les questions. On a parlé de Baoukien notamment. Cette liste en général avec les points que je t'ai donnés, comment est-ce qu'on peut comprendre la liste ? C'est clair que ce n'est pas la meilleure liste qu'on pourrait avoir. Après, on accepte qu'ils s'expliquent sur le cas des autres joueurs tels que les Chupo-Moting, les Zambouangisa et tous les autres, les Cador, les patrons, déjà ceux qui ont déjà assuré leur place. Mais après, quand tu vois les noms comme Baoukien, si Baoukien n'a pas sa place, je ne sais pas si c'est à cause de son nom qui est historique. Le nom Baoukien, c'est un nom historique. Son père a fait les grandes choses avec l'équipe nationale. Peut-être qu'il est là à cause du nom de son père, je ne sais pas. Mais il n'a pas sa place là-bas. Baoukien n'a pas sa place en ce moment dans cette équipe parce qu'il y a mieux que lui. Il y a Sameh qui a prouvé qu'il est le meilleur buteur actuellement. Déjà depuis la Coupe du Monde, Sameh, rentré de la Coupe du Monde étant très frustré, il n'a pas joué la moindre seconde en tant que meilleur buteur d'un pays à l'Est-Héré. Il a fini la Coupe du Monde sans jouer la moindre seconde. Je ne sais pas si actuellement, le souci aussi, c'est que Rigobertson ne nous explique pas. Peut-être Sameh a décidé maintenant parce que c'est un joueur capricieux, il faut le savoir. Peut-être il a décidé de ne plus venir. Mais Rigobertson ne nous a pas dit ça. Donc, à partir du moment où Sameh ne nous explique pas, nous-mêmes l'a dit ça. Pardon? Sameh, nous-mêmes l'a dit ça. De quoi? Nous-mêmes l'a dit qu'il n'a pas plein de repos pour l'équipe nationale. Bon, c'est à son de nous dit s'il a convoqué avant que Sameh a refusé. Ça, on ne sait pas. C'est un peu une communication personnelle entre l'Une, Sameh, mais on ne l'a pas demandé à Rigobertson cette question. On ne l'a pas demandé. Non, non, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps. Il a donné l'opportunité pour trois questions. Après, tu ne sais même pas. C'est moi qui ai l'impression. Je n'ai pas demandé d'avoir le temps, mais tu n'as pas l'impression. C'est moi qui parle. Après, tu vas parler. Après, tu vas donner ton avis. Rigobertson a donné l'opportunité. Là, je t'ai permis trois questions et quand on permet trois questions, on ne sait pas si les questions sont contrôlées. Peut-être à la base, lui-même a choisi ses questions. On ne sait pas pourquoi donner l'opportunité à trois questions pour tant qu'il a même toute la soirée. Donc, on n'a pas posé cette question parce qu'il n'y avait pas. Sinon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas sa main dans la salle? Il y a bien d'autres jours aussi. Le cas Benjamin Elliott, j'ai un peu expliqué ça dans la vidéo que j'ai postée juste il y a une heure et en appel pour aller suivre. Le cas Elliott, je crois que c'est bon. Il est déjà là. On peut passer à autre chose et on le convoque dans sa catégorie. Je crois que c'est tout. À gauche, on a aussi eu un souci. Il n'y a pas eu de latéral. Gauche, il n'y a pas eu de gaucher dans la liste de Rigobertson. C'est une grosse erreur. On ne fait pas ça. C'est encore mieux de convoquer un joueur local. On va nous dire qu'il n'y a pas de joueur mais on a vu l'intensité qu'il y avait au play-off. Dans les play-off de Rigobertson, s'il avait peut-être qu'il pouvait avoir une latérale gauche, il n'a pas eu. Pour moi, la liste, ce n'était pas trop ça. Là, on n'est pas encore dans le match. Je vais rester sur la liste. La liste de Rigobertson, ce n'était pas trop ça. Ce n'est pas à ça qu'on s'attendait. D'accord. On va entrer proprement dans le match avec Diallo. Bonsoir Diallo. Tu ne m'as pas donné la parole sur la liste. En cause avant, tu ne m'as pas donné la parole sur la liste. D'accord, je vais donner la parole sur la liste. Je vais prendre Diallo et puis on va prendre ton choix. Bonsoir Diallo. Merci, bonsoir à tous. Alors, Diallo, Cameroun, est-ce que vous écoutez Diallo ? Moi, je n'écoute pas Diallo. Allô ? Allô ? Allô, si je n'écoute. Là, on vous écoute Diallo. Bonsoir. Merci, bonsoir à tous. Comment tu vas ? Ça va super bien. D'où est-ce que vous nous appelez Diallo ? J'appelle depuis la société. Alors, la liste de Rigobertson, est-ce que tu peux expliquer la présence de Nicolas Koulou et pas celle de Moukoudi qui a fait une belle saison, qui a fait tous les matchs avec son club, qui a été parmi les meilleurs acteurs de son équipe et qui a même eu des titres avec son équipe, mais ne se retrouve pas au sein de l'équipe ? Est-ce que Moukoudi paye un peu ? Je te donne juste des analyses, après tu pourras développer ce d'autres joueurs ? Est-ce que Moukoudi paye un peu son désamour avec le supporteur camerounais ? Surtout qu'on sait qu'avant qu'un sélectionneur camerounais ne fasse la liste, le peuple a d'abord donné son avis. Quand le peuple décide de te peindre en haut au Cameroun, c'est difficile qu'un sélectionneur te fasse venir à l'équipe nationale. On sait tous ce qu'on avait dit de Moukoudi, on ne voulait plus de Moukoudi, il était ci, il était ça, avant que son club n'aille en seconde division, c'était Saint-Etienne. Il est allé de l'autre côté, il a fait ce bac, il fait de belles prestations, mais on ne retrouve pas d'un mat-test. Comment est-ce que toi tu as entendu et tu as vu ça ? Bon, en bref, moi je ne suis pas trop surpris de la liste de Rigobeson puisqu'on est habitué avec Chesua à chaque fois. En général, c'est une très bonne liste. Bon, et par rapport à Moukoudi, bon, peut-être que Moukoudi a une très, une très, on dit ça, une image qui n'est pas bonne avec l'équipe nationale vu qu'il avait raté un pénalty la dernière fois, tu vois. Donc, peut-être, c'est ça, la majorité de la population aussi n'a pas trop confiance à Moukoudi dans l'équipe nationale du Cameroun. Rigobeson, une sélection Koulou, moi je ne sais pas peut-être que Koulou a entré à un très grand rôle dans la tannière de Lyon. Sinon, Moukoudi a fait une très belle saison, mieux que Koulou quand même. D'accord. On va prendre Fresnel, prendre la vue de Fresnel, lire quelques messages de nos internautes qui réagissent sur la liste avant d'entrer dans le mois pour pouvoir analyser dans tous les angles déjà qu'il va falloir donner les notes aux joueurs qui ont joué et les différentes prestations aussi. Alors, Fresnel, la liste des rigots. Fresnel, on ne t'écoute pas à Fresnel, ton micro est là. Oh, sorry. La liste de Rigot n'est pas supprénable et j'ai toujours dit ça ici. Mais comme il faut répéter les mêmes choses chaque fois, Rigot Berson n'a pas les compétences pour diriger cette équipe. Il n'a pas les compétences pour diriger cette équipe. Ça se voit à chaque fois. Moi, quand j'ai dit tout à l'heure que le match ne m'intéressait pas, c'est pour deux raisons. La raison principale, c'est parce que quand tu essayes de regarder, tu ne sais pas ce que Rigot Berson est en train de prévoir. Sur quoi il travaille réellement? Soyons francs. Sur quoi ce monsieur travaille? Il travaille à se faire une équipe, il travaille pour la qualification ou alors il travaille pour dix ans. C'est quoi l'objectif qu'on a donné à Rigot Berson? Parce que c'est de là que viennent tous les problèmes. On va beau raconter tout ce qu'on raconte, Rigot Berson a joué avec l'équipe nationale déjà plus de disons même sept, huit matchs. Les huit matchs, cette équipe-là a eu huit défenses. Qu'est-ce qu'on est en train de construire? Je ne comprends pas parce que s'il y a flottement dans une équipe et on change, on comprend. Oui, tel joueur n'est pas venu. Les joueurs qui ne sont pas venus là, on comprend. Oui, ils ne sont pas venus parce que peut-être il y a la fatigue, il y a l'un qui rentre de blessure, il y a Aboubaka qui jouait un match la journée avant, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Mais ça questionne. ça pose un problème de fond. Comment est-ce que ce match-là a été négocié pour avoir lieu sans regarder tous ces paramètres à l'avance? Parce qu'en réalité, ce match préparatoire, c'est pourquoi? C'est un match qui prépare l'équipe pour jouer la qualification qui vient bientôt. À part si ce n'est pas le but, c'est pour ça que je disais c'est quoi la ligne directive? Tu comprends un peu? Parce que si c'est pour préparer le match officiel qui vient, ça veut dire que tu dois avoir tes éléments pour rôder l'équipe et arriver à ce match-là. Mais on a l'impression que ce n'est pas le cas. On a l'impression qu'il y a programmation de match parce que l'agenda a sorti de la caisse, parce qu'il faut faire telle chose, parce qu'il faut appeler tel joueur pour qu'il vienne jouer, il a un peu un nom FIFA. Je ne sais pas. en réalité, on ne voit pas la direction. C'est quoi la direction où on nous amène? C'est quoi la ligne de dire? C'est quoi la construction qu'on veut faire de cette équipe? Mais on n'a pas une construction. Comment se fait-il que dans une équipe, on me dit qu'on est en train de suivre la voie des supporters pour sélectionner les joueurs? On sélectionne les joueurs sur compétence. Moukoudi en venant à l'équipe nationale avec son équipe, il montrait de bonnes choses pour venir à l'équipe. Quand il n'a pas eu de bons résultats, on l'a demandé d'aller continuer à s'apprêter pour être quelqu'un qui peut défendre cette équipe. Et je suis pour avec tous les autres joueurs. Si un joueur, à un moment donné, peut-être, s'il a un cadre, il peut avoir un prix exceptionnel parce que quand il vient à Nat, un peu comme Oyongo Bitolo, à un moment donné, il avait des problèmes avec son club, mais on l'appelait toujours à Nat parce qu'il avait un niveau de jeu à Nat avec l'amour, un peu comme les Fabrice Ondoie. Ce sont les gens que quand ils viennent à l'équipe nationale, ils se donnent à fond, même si on sait que dans leur club, ça ne passe pas bien. Donc, on est tous d'accord que ces joueurs, on peut continuer à les appeler. Mais si un joueur, à un moment donné de sa carrière, il ne parvient plus à donner ce qu'on a besoin qu'il donne, c'est normal qu'on ne l'appelle plus, mais dès le moment qu'il revient à un top, à un niveau compréhensif, il doit être appelé parce que c'est ça que Eto'o nous a dit au départ. Il va prôner la méritocratie, il va prôner la justice, il va prôner telle chose, telle chose, telle chose. Mais on constate que les mêmes arrangements, parce que Baezo qui vient dans l'équipe nationale, il ne connaît pas le niveau de Baezo. C'est quoi le niveau de Baezo ? Parce que quand on m'a dit qu'on ne sélectionne plus les joueurs des championnats exotiques, Baezo est dans quel championnat ? MLS, c'est quel championnat ? C'est quel championnat ? Quand on parle des championnats là, MLS, c'est quel championnat ? Nous, le jour. François, je vais te relancer rapidement. Mais j'ai pas même des Noutolos, Noutolos, au niveau de qui ? Fais-le, Fais-le, si tu permets. Fais-le, si tu permets. Oui, vas-y, vas-y. On sait quand même que par le passé historique du Cameroun, ceux qui ont fait le Cameroun, ce que le Cameroun ont aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont réellement pas joué dans le grand quand on voit nos victoires que je sors aux Jeux Olympiques, quand on voit nos victoires avec peut-être les Lyons en Coupe d'Afrique des Nations, c'était des gars qui sortaient un peu de nulle part, qui venaient s'affirmer, qui venaient s'affirmer et puis apporter un plus. On a d'autres équipes également qui font pareil. Cite-moi quatre noms de ces joueurs que tu dis là. Parce que après, je vais te prendre un terme. Je vais t'expliquer. Par exemple, je parle pour l'instant de Nicolas Nouti. Qui connaissait Nicolas Nouti ? Tu parles de quelle époque ? Tu parles de quelle époque ? Tu es en train de dire que c'est les gens qui sont dans les championnats et les autres qu'on ne sait pas qu'ils jouent. Non ! Je suis en train de dire qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus sélectionner les joueurs qui sont dans les championnats exotiques. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, je reviens même à ce que tu disais. Dans l'équipe du Cameroun, quand on a sélectionné un joueur, ce n'est pas parce que son championnat n'était pas bon, c'est parce qu'il était le meilleur en ce moment-là. Il n'y avait pas mieux que lui. Je te dis que si on a un joueur qui joue en Chiqui, il est titulaire dans l'équipe du Cameroun. Je ne vois pas pourquoi on ne doit pas le sélectionner. On va aller sélectionner un joueur à MLS. Ça n'a pas de sens. Quel joueur ? Non, c'est une façon de parler. Je ne sais pas si tu me comprends. Je suis en train de te faire comprendre que même à l'époque qu'on sélectionnait ce joueur-là, c'est parce que le Cameroun n'avait pas mieux qu'eux. Montre-moi un joueur que le Cameroun avait mieux. Et ils ont laissé ce joueur mieux. Ils sont allés sélectionner un joueur d'un championnat exotique. À l'époque, le Cameroun sélectionnait les meilleurs. Et ça a toujours été comme ça. Et ils avaient l'affinité. Même quand ils jouaient au championnat camerounais, ça veut dire qu'il était le meilleur du championnat camerounais comme le sélectionnait. Les Aboubakar sont arrivés à l'équipe nationale en étant les meilleurs du championnat camerounais. Personne ne peut me dire le contraire. Cette équipe nationale, je suis cette équipe nationale depuis la Cannes 2002. La Cannes 2000, d'abord, avec l'Embakayoko, quand il y avait l'Embakayoko et tout ça, on mettait les paragraphes sur nos nez. Donc, je suis cette équipe et j'ai toujours vu qu'on amenait les meilleurs. Même quand ils sortaient de Ligue 2 en France, même quand ils sortaient de Ligue 2, ils étaient les meilleurs. Et je ne suis pas contre qu'on sélectionne un joueur qui vient à l'équipe nationale et qui se donne à fond. On voit Noutolo. On sait qu'il n'a pas toutes les compétences pour une équipe nationale. Mais c'est un sacrifié. C'est quelqu'un qui joue l'engagement. Je suis d'accord qu'on l'appelle parce qu'il joue avec tout son cœur. Même s'il y a des matchs que je préférais qu'il ne joue pas parce que moi, je pense que le match-là, ce n'est pas un match qu'on a besoin des tamfus, comme on dit souvent. On a besoin des gens qui le partissent. C'est un peu ça, en fait. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas sélectionner les joueurs. Désolé, ne m'écoutez pas mal. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prendre les joueurs dans les championnats exotiques. Bassogoc quittait d'où pour venir nous faire les choses à la Cannes. La Cannes 2017. Il sortait du championnat, un championnat que personne ne connaissait. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il était en ce moment-là le meilleur. J'ai vu le match de Bassogoc au stade de la réunification. En 2016, pendant les qualifications, un truc comme ça, un match amical, j'ai vu son match avant que je ne quitte le Cameroun. Il était terriblement, il était énervé. Au stade, il pouvait tuer les joueurs. Tout le monde était d'accord qu'on l'appelle. Mais quand il a en baisse, on est aussi d'accord qu'on ne l'appelle pas. C'est normal. C'est ça, le football. C'est énorme. Ça nous donne l'air. Mais c'est comme ça. Si tu permets, on va revenir aux autres. On rend quelques messages parce qu'il y a des personnes qui sont venus. On a plus de 300. Je vais revenir à toi, Elvice, il n'y a pas de souci. C'est une interactivité. Il faut qu'on remonte quelques commentaires pour encourager les gars qui sont en ligne, qui commentent, qui partagent en même temps. Donc, on a Alain Toucam qui dit les joueurs qui ne méritent pas mais sont là pour blanchir de l'argent. Peut-être. On ne sait pas si c'est son avis. Il y a Fidel Tamo que dite à son que l'équipe nationale, ce n'est pas l'amitié ni le copinage. Seuls les meilleurs doivent être sélectionnés. Il y a également James qui dit dont on avait appelé les blessés. Mince, arrêtez un peu. Je ne sais pas qui dit honnêtement si tu n'as pas regardé le match, tu n'as pas le droit à la parole. On n'est pas encore dans le match. On est encore sur la liste parce qu'on n'a pas fait direct depuis. Il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas pu découper. On a voulu prendre la liste de Reverson, comprendre sa liste avant d'entrer dans le match. On a Kevin Conte qui dit que tu ne regardes pas le match et tu dis que tu ne connais pas quels sont les projets, tu fais comment pour dégager un projet sans regarder le match. Il y a notre ami qui dit Fresnel, tu as regardé le match. Tu devrais comprendre où Rico passera les analystes. Jusqu'à présent, on n'est encore dans la liste. On n'a pas à quoi attaquer le match. Il y a Idriss qui dit Tommy qui part jusqu'à mettre les nez. Fresnel, tu as regardé le match. On va entrer dans le match plus que le commentaire. Non, non. S'il te plaît, s'il te plaît, une seconde. Pour ceux qui demandent si j'ai regardé le match, j'ai dit ici que je n'ai pas regardé le match en direct, mais qu'après, quand je me suis réveillé, quand vous parlez, là, c'est 3h, je ne dors pas devant la télé à 3h. j'ai regardé le match après et j'ai regardé les temps forts aussi après. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Permettons à d'autres chroniqueurs de parler. Alors, Elvis, on sort de la liste, je serai une transition pour qu'on sorte de la liste. Si ça peut te permettre de rebondir sur la transition et d'entrer dans le match, on a quand même constaté qu'après cette liste de Rigobertson, on a beaucoup de joueurs ou pendant cette liste de Rigobertson, on a beaucoup de joueurs qui ont déclaré de la flamme pour d'autres équipes. On a notamment Dikaha qui subitement se retrouve en Côte d'Ivoire. On a Chacha Moué qui a sorti tout un drapeau français pour dire comment est-ce qu'il est amoureux de la France qui peut être le véhicule à porter beaucoup. Mais quand même, on a eu un match, beaucoup s'attendait à la catastrophe. Mais on a quand même eu un match où on a vu le Cameroun tenir tête au Mexique. Comme peu dit qu'étant, c'était peut-être un match sans enjeu peut-être le Mexique autant pour moi à jouer à demi-temps peut-être le Mexique à jouer à fond. Les joueurs Cameroun se sont mis à leur même niveau. Il faut souligner que le match, il faut souligner que le match, l'équipe mexicaine était constituée à 99% des locaux. Donc, il n'y avait pas de joueurs aussi. Si c'était l'équipe du Mexique, on allait puiser l'eau. Voilà. D'accord. Alors, Elvis, le match Cameroun-Mexique, est-ce que ce n'est pas un match qu'on a choisi peut-être pour... Déjà, comment tu as précieux le match déjà d'abord ? Après, on va analyser avec d'autres questions. Avant de répondre à tes questions, il y a souvent des propos que je voulais répondre à Jaspora et à Fosin-Ninji. D'accord. Jaspora, il a envoyé un problème d'un système Samir, c'est Samir, comment il s'appelle, le joueur de... Le joueur de Ben. Ben. Le problème que je lui avais avec lui, c'est que à chaque fois qu'on l'appelle aux qualifications, il ne vient jamais. Il n'est pas disponible. Il est disponible seulement quand c'est une compétition comme la Coupe de Mane, il a accepté de venir. Bon, quand on ne l'est pas mis, il n'a pas joué un coup de match, il a décidé de ne lui avoir pu revenir puisqu'il n'est pas disponible pour le moment. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec Samir, sa façon de voir les choses. Et pour Founsundi, quand tu parles de Mbanzo, tu dis que Mbanzo parce qu'il est à MLS, il ne joue pas bien. Il a joué un seul match, peut-être au Camorou, il n'a pas bien joué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus l'appeler encore. Parce que moi, je vois souvent ces matchs à MLS, ils jouent souvent bien. Que je vous rappelle, Mbanzo, qui joue en Angleterre, depuis qu'on l'a appelé à l'équipe nationale, il n'a jamais bien joué. Jamais. Mais on l'a toujours mais dans l'équipe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'appeler. On l'a dit parce qu'on ne savait qu'il pouvait bien jouer. Mbanzo n'a pas beaucoup eu de chance. Pourquoi c'est un problème que si on peut l'appeler, on peut lui donner un nouveau champion qu'il joue, on voit encore ce niveau. Puisque souvent, je peux comprendre que si tu appelles un joueur aujourd'hui, il ne joue plus bien dans l'équipe nationale, dans le match américain, ça veut dire qu'on lui chasse. On ne lui donne pas encore une possibilité de jouer. Ce n'est pas comme ça. Moi, je vois l'équipe, je ne peux pas dire que Mbanzo n'est pas comme à Neuron, mais il est titulé dans son équipe. Et il y a souvent le week-end qu'il joue bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sans lui donner l'opportunité encore. Bon, tu sais, Mbanzo, je t'appelle encore. Il a bien joué. Au moins, il a quand même bien joué avant qu'il ait blessé. Je ne peux pas dire qu'il est peut-être titulé, mais moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que quand un joueur en la peine une fois, il ne joue pas bien. ça veut dire qu'on ne va jamais les appeler encore. Non, ce n'est pas comme ça. D'accord, dans l'ensemble, le vice, le vice, le match, comment est-ce que tu as trouvé le match? Bon, moi, je t'ai vraiment engagé. J'ai vu certaines prestations, j'ai vu l'équipe nationale, bon, c'était quand même un bon match. J'ai vu le gardien qui, c'était sa première... Première prestation, qu'on est sorti. Première sortie. Et il a quand même tenu. Tu peux parler en anglais, parce que... Non, non, c'est vrai. Le milieu, le terrain, mon problème, mon problème avec le classement que j'ai eu avec son, c'est qu'il n'avait pas appelé un milieu récupérateur. Et il a fait... Ce joueur, qui jouait au milieu récupérateur? C'était... Ce joueur d'Allemagne. Malon? Malon. Moi, je dis que c'est un peu un milieu le terrain. Il n'est pas... Un milieu défensif, il n'est pas un milieu défensif. Et puis, le deuxième but, il m'a besoin de sa faute. C'est aussi de sa faute. Et là, au moment où on n'a pas un milieu défensif, ça n'arrange pas la défense aussi bien. Et voilà, il y a un nouveau joueur qui je crois que c'est... Le gars qui jouait avec Mkoulo à la défense. Il jouait en France, Adjassou. Adjassou, oui. Oui. Il m'a vraiment... J'ai vu qu'il jouait bien. Le milieu de terrain, s'il y avait un jeu où c'était Onana, c'était... Ça marchait quand même là-bas. Mais je ne savais pas que Faye pouvait jouer même la terre à gauche. Il m'a vraiment impressionnant à un moment, mais je sais que ce n'est pas vraiment son pied. Bon, mais il a tenu la terre à gauche. D'accord. Il y a Aliu Mohamed qui dit Nicolas, on peut nous faire quoi dans l'équipe nationale du Cameroun? D'accord. Il y a Foucault qui dit moi, je n'ai pas vu le match, mais j'ai sauté cette chose. Du coup, le doigt parti. Il y a Kevin qui dit la liste de son est à 4. Le son bon lit. Ça reste toujours assez... Une bonne liste. Alors, vous êtes tous d'accord avec moi que la vie de la plupart des Camerounais a tendance à sélectionner, cibler et décider ceux qui doivent venir ou ne plus venir à l'équipe nationale en fonction d'une raison factuelle ou ponctuelle ou en fonction d'une raison qui est parfois banlieue. Mais après, quand le jour est en performance et que le manager suit la tendance parce qu'il faut aussi dire désormais, les managers sont influencés qu'on le veut ou pas, les managers sont influencés par l'avis du public, l'avis des chroniqueurs que vous êtes parce qu'ils nous suivent, ils nous regardent, ce sont des êtres humains qui sont parfois aussi influencés. Hier, c'était tout le monde qui s'est déversé sur le cas, Moukoudi, personne n'avait plus voir Moukoudi, pardon, qu'il oublie, qu'il ne vient plus jamais. Aujourd'hui, Moukoudi est en forme. Le manager a peut-être tendance à écouter ce que vous avez dit. Il n'a pas appelé Moukoudi. Maintenant, il faut que Moukoudi vienne. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut mettre un coup de décuté. Ce n'est pas sa maison, ce n'est pas le copinage. Si Moukoudi s'en va et qu'il se retrouve à Manchester City ou qu'il se retrouve en train de faire ce cas en ce moment, tout le monde sera en train de dire pourquoi tu n'as fait tant que celui qui va sauver le pays. Il faut lui qui doit faire ceci. Donc, au moment donné, c'est vrai qu'il faut porter la critique. Au moment donné, il faut qu'on assure aussi les critiques que nous donnons parce que ça influe sur la vie du manager, ça influe sur la vie du sélectionneur. On a Gauthier, voilà. Gauthier qui est là. Gauthier, est-ce que tu as suivi le match ou tu as suivi un direct ou tu as vu juste le hot night ? J'ai regardé le match en direct. OK. Et ton avis sur le match ? Dans l'ensemble, c'était pas mal, c'était bon. Malgré que notre défense, il y avait un problème d'alignement. Il y avait un réel problème d'alignement. Je ne sais pas si c'est parce que le coup de nature, il est lent et beaucoup d'actions ont annulé les autres. Je me dis même que la dernière action comprend. Quand tu regardes le positionnement, il y a Koulou et Faye. Ils avaient un très mauvais positionnement. C'est là où on prend. Il y a d'abord la faute de Koundé Malon qui essaie de donner un baptême en plein cœur de la défense comme ça. Moi, je n'avais pas compris ce qu'ils faisaient et à la fin du match, on gagnait ce match. Et après, Koulou qui avait déjà cette habitude-là d'être toujours le dernier qui couvrait les autres jeux était mal aligné avec Faye Collins d'où leur passe et un bête du compas. Moi, je ne sais pas pourquoi on a préféré faire jouer un Koundé Malon en tant que sentinelle alors que celui qui nous a prouvé qu'il jouait mieux à ce poste et qu'il se battait même mieux comme on en fait l'ancien joueur de New York là. Il était là et il jouait même bien. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas préféré faire jouer plutôt un Koundé Malon devant lui plutôt devant la défense. J'oublie son nom ça va me revenir. Olivier Ntiam Pardon ? Olivier Ntiam Non, Pan Tiam C'est pas mon nana ? Non, celui qui est actuellement en Turquie là j'oublie son nom. Olivier Kemen Kemen qui ne sait pas pourquoi on a préféré plutôt mettre un Koundé Malon c'est pas un milieu défensif. Koundé Malon c'est pas un milieu défensif. Il ne nous a pas ce dernier but c'est son but qui occasionne la faute mais dans l'ensemble on s'est bien battus moi je dis qu'on s'est bien battus pour ce match là j'avoue en dehors de notre défense il faut qu'on reçoive notre problème de défense et les derniers matchs qu'on fait dans notre défense on a connu un monsieur propre mais nos derniers matchs avec lui on a un problème d'alignement sur tous les matchs qu'on prenne contre le Bikistan qu'on prenne contre la Suisse et le premier match qu'on perd même dans ce fâche là c'est toujours il avait toujours ce problème avec un coulo il faudrait qu'il régle ça peut-être qu'il aurait mieux à jouer à une défense à trois si on veut le faire jouer il faudrait mieux qu'il mette à l'autre trois défenseurs là avec son SPI il pourra coordonner les autres et on joue mieux en défense mais sinon on ne prend rien que les statistiques qu'il a joué en défense ce n'est pas bon notre milieu n'a pas été si mal que ça mais je me dis que peut-être avec eux-mêmes devant notre sentinelle on aurait fait mieux Gauthier c'est mieux que l'on reste sur secteur par secteur et compétition par compétition pour avoir de belles analyses et se disperser tout le monde a commencé par là c'est bien d'avoir donné ton analyse il y a Warris qui nous a rejoint bonsoir Warris bonsoir Warris oui allô oui on suit parfait alors moi j'appelle de la Suisse à ce moment-ci alors oui je veux d'abord intervenir je vais essayer de brosser rapidement un peu la liste parce que j'ai écouté beaucoup de gens dire des choses qui ne tarderaient pas tu sais il faut quand même ça parce que c'est un coup de gueule aussi que je vais dire je dis qu'il y a un pays il faut le dire un pays de grands bavards et des gens qui aiment critiquer c'est comme si vous demandez c'est comme si vous demandez aux gens vous demandez à quelqu'un qui connaît déplacer le véhicule de devenir un garagiste c'est-à-dire que de pouvoir réparer le moteur du véhicule que chacun fasse seulement ce qui est son travail les gens critiquent trop son laissez le gars faire son bloc moi j'ai jamais vu un pays où des gens souhaitent que l'équipe nationale n'ait pas de bons résultats parce que tel n'avait pas appelé tel parce qu'on a des grands cœurs avec Eto'o parce que si parce que ça les gars arrêtent un peu des conneries pareil l'équipe le gars il sait ce qu'il fait il a son travail il a un canevas de travail c'est-à-dire que c'est dans les matchs comme ça qu'il veut il veut voir tout le monde il veut voir les gens les gens qu'on n'a pas vu c'est comme ça qu'on fait tourner une équipe les Camerounes veulent souvent on veut le résultat on veut gagner on veut gagner laisser le gars travailler moi j'ai jamais compris ce pays où les gens font des critiques les choses de la façon dont on met la pression et tout en aucun moment on ne met la pression à notre gouvernement pour des choses aussi essentielles laisser le gars bosser alors moi il y a une dernière chose que je veux souligner c'est lequel c'est que j'ai suivi sur les réseaux sur ceci parler les gens commencent à parler oh l'argent l'argent le blanc qui était d'abord là parce qu'on est des gens très complexés le blanc qui était d'abord là il ne faisait pas venir certains certains il faisait venir personne n'a jamais parlé d'argent le Camerouna arrive lui aussi met son devolu sur certains par rapport à son canevas de travail certains disent qu'il y a monnayage de place c'est quoi c'est quoi cette mentalité crade que les gens ont là c'est-à-dire que c'est quoi ce complexe c'est quoi ce complexe que les gens ont sont bien payés comme un 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 européen qui venait à une équipe il a un très bon salaire qu'est-ce qu'il a fait avec les deux francs des joueurs dit un tel truc c'est vraiment très salissant il faut que les Camerouns on arrête ça arrête voilà donc c'était mon premier coup de gueule que je voulais dire et que je soutiens le coach à 1000% oui 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 dis-moi c'est beaucoup de passion c'est le qui m'a sorti non non c'est que c'est énervant c'est énervant une avalanche de mots des choses qui sortent même de l'ordinateur tu fais le coup tu peux poser la question on a dû discuter on a dû je vais te poser une question oui dis-moi si il n'y avait pas la critique aucune nation aucun projet ne pouvait avancer la question que je veux te poser comment tu expliques l'omniprésence de Baïzor dans l'équipe de Cameroun je n'ai rien contre lui je ne le connais pas puisque tu as été très limpide tu as dit il faut laisser Robert son travail il faut qu'on t'exprime donc ni présence de Baïzor avec le national au Cameroun peut-être il y a de mieux que lui alors c'est vous qui dites qu'il y a de mieux que lui moi j'ai suivi quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il parlait de championnats exotiques que MLS c'est quoi je vais rappeler à la personne qui disait qui parlait je ne sais pas où il appelle d'où je lui ai dit dans le monde entier il y a 4 championnats majeurs écoutez bien il y a 4 championnats majeurs dans le monde entier où tous les joueurs qu'ils soient du Brésil ou de l'Union portent ou rêvent il y a l'Allemagne il y a l'Italie il y a l'Espagne il y a l'Angleterre ça ce sont les 4 championnats majeurs le reste ce sont les 2ème catégorie 3ème catégorie même le truc qu'il prenait là tout à l'heure la Turquie n'est pas un championnat majeur la Turquie au même rang que les championnats belges français je dis bien que la France ce n'est pas un championnat majeur la France ce n'est pas un championnat majeur alors tant que quelqu'un vient critiquer les MLS là j'aimerais rappeler à ce gars la plupart des grandes stars même quand ils ont joué à l'OMC vont jouer à l'OMC l'OMC a un très très bon niveau de football et je veux dire les Etats-Unis les Etats-Unis les Etats-Unis tout là-bas qui est semblable à notre confédération a eu des bons résultats je demande à ces gens-là d'aller interroger ils ont un bon championnat tant les critiques que les Camerounais font pour critiquer moi je trouve que ça manque un peu ça manque un peu de culture il faut commencer le football je peux avoir des questions pour lui parce qu'il m'a indexé Fresnel permets qu'on habite ce qui se passe vas-y je vais déposer les cartons sur la table le jeu n'est désormais disponible le jeu n'est plus on va vous expliquer du direct Waris est nouveau dans le direct je comprends l'émotion de Waris il a la même émotion qu'à Fresnel il a la même émotion qu'à Kiki qui est derrière qui ont pris le bonsoir il a la même émotion que les 25 ou les 30 millions de Camerounais que nous sommes quand un chroniqueur donne un avis qui n'est pas le vôtre et que vous venez contredit son avis quand vous êtes en train de le faire c'est qu'il est bien parce qu'il faut des comptes les avis on crée une forme de duel on donne 30 à 60 secondes à chacun pour sortir de là parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une guerre chacun défend ses idées et son avis en 60 secondes les auditeurs qui sont en ligne donnent leur avis s'ils sont avec X ou Y c'est là qui attaque frontalement les avis de Fresnel ce qui est normal Fresnel a demandé un duel ça sera 60 secondes à Fresnel de s'expliquer tu auras 30 secondes après pour donner un contre-avis on passera à Kiki et on avancera dans le sujet j'espère que la règle tu la connais disons mais Oui mais je voulais juste dire que tu n'avais pas aussi dit quelque chose sur le match quand je finis le duel on va y revenir on avance ok Fresnel Renaud en main parce qu'il y a beaucoup à dire il y a beaucoup de personnes tu as 60 secondes pour dire quelque chose ce que Waris a dit tu connais l'ancien déjà un je trouve que Waris parle de passion sans les effets sans les éléments déjà je vais te dire quand je parle de championnat on connait plus de 7 championnats plus de 7 grands championnats on ne parle pas de championnat juste parce que ce sont ceux qui gagnent les champions les champions en Europe on reconnait 7 grands championnats si tu veux je vais te les citer mais comme je n'ai pas assez de temps je vais passer à autre chose le championnat de MLS c'est un championnat de Tchiqui tu ne dois jamais voir un joueur qui quitte même seulement de la Tchiqui à son train ou pas au championnat de MLS qui n'a pas de sens c'est le contraire qui se fait toujours et l'équipe des Etats-Unis que tu me parles là quand on regarde l'équipe des Etats-Unis ils rentrent à quel niveau à chaque compétition majeure tu me parles d'une équipe tu me parles de quelque chose on dirait que tu as 60 secondes tu as fait 60 secondes tu vas t'arrêter tu as fait 60 secondes on espère que tu as l'occasion de faire tes idées par rapport à Maris Maris tu as 30 secondes et puis on finit avec alors je veux corriger rapidement ce qu'il disait parce qu'il me disait qu'en Europe on compte 7 grands championnats je lui dis non je lui dis en Europe il y a 4 grands championnats on les appelle les 4 majeurs qui sont l'Italie qui est il y a l'Allemagne il y a l'Angleterre il y a l'Espagne il y a les 4 championnats majeurs après ça tu as maintenant le rang championnat de série les séries B et les séries C c'est les championnats comme la Suisse ils sont des championnats de petite catégorie tu comprends donc la France comme la Belgique comme la Turquie ils sont dans le même panier il n'y a que 4 grands championnats Maris on va te donner un carton jaune attention ça fait 30 secondes on espère que ceux qui nous ont suivi ceux qui nous suivent vont essayer de comprendre ce qu'ils auront envie de dire et qui pourront donner leurs avis dans les commentaires on va dire bonsoir Kiki B on va repartir avec Rousset et puis on va repartir dans le jeu alors Kiki B bonsoir bonsoir il était temps depuis là aujourd'hui il y a au moins 2 personnes qui sont venues après moi vous ne les avez fait passer avant moi ça chauffe ça chauffe Kiki ok bonsoir comment allez-vous je suis très contente de vous entendre vous tous bon retour bonsoir Kiki alors quelle est la question alors on est dans le match est-ce que tu aimes le match en direct tu regardes juste un moment de temps non j'ai regardé le match ici chez nous il était que moi 22h donc j'étais debout ok alors ton avis sur le match le match le match pour moi c'était bien les enfants peuvent faire mieux ils peuvent faire mieux franchement ils peuvent faire mieux moi j'ai apprécié le fait qu'il n'y avait pas moi je les appelle les seniors je n'aime pas les appeler les cadres parce que voilà le mot cadre ça a amené beaucoup de manque et de respect les seniors là c'est bien comme ils n'étaient pas là parce que il faut qu'on apprenne à avancer sans jeu vous comprenez moi j'ai apprécié je n'ai pas aimé le milieu le terrain moi tiens il m'a posé un grand problème il reste juste sur la défense on va avancer au plan ok la défense on ne touche pas le gardien on va comment pour sauter le gardien on commence par tout ça fait partie la défense ok 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 je commence par le gardien on doit vraiment moi il était dessus je suis désolé mais au même moment je peux le comprendre il est venu il était là avec très peur trop agité trop nerveux parce qu'il voulait à tout prix prouver qu'il méritait d'être là il voulait à tout prix montrer que vous n'avez pas fait une erreur de me prendre et de m'amener et de me mettre là il a voulu jouer un peu le jeu de nana alors qu'il a son jeu propre à lui on aurait souhaité qu'il reste propre à lui le jeu maintenant premier mi-temps il m'a fait on a failli que c'est pas mal de buts au premier mi-temps deuxième mi-temps jeu aérien je n'ai vraiment rien à dire pour ça le gars est bon dans le jeu aérien maintenant au niveau du sol c'est là où il y a un peu de problème le premier but qui est entré il n'y a rien qu'il pouvait faire mais le deuxième but vraiment il pouvait prendre ça ça il pouvait prendre le deuxième but on ne peut pas le pardonner sur le deuxième but même comme ce n'était pas sa faute qu'il pouvait le prendre bon maintenant on monte à la défense la défense coulou comme tout le monde en parle alors moi il dit toujours que s'ils sont trois ou deux je ne sais pas trop si les autres peuvent gérer la défense c'est moi coulou ne me dérange pas franchement moi il ne me dérange pas au niveau du deuxième but il était un peu plus avancé quand le ballon est passé le moment où il se retourne Gonzales malheureusement son genou il a glissé mais si Gonzales n'avait pas glissé il pouvait retirer ce ballon et c'est des choses qui peuvent arriver le bien entré maintenant Gonzales pour moi c'était pour moi c'était l'homme du match moi je l'ai aimé j'ai vu un peu en lui un sombre anac j'ai vu ce côté cascadeur le gars il a seulement besoin un peu de je veux dire ça un peu d'encadrement mais il y a de l'avenir avec lui franchement il y a de l'avenir et comme vous dites que vous ne voulez pas voir c'est les choses c'est les choses qui se passent avec le temps parce que le temps il n'était pas là l'autre jour il n'était pas là donc il faut qu'on teste les gars c'est une très bonne chose quand on parle de défense je vais venir je parle une fois avec le remplacement et tout Enzo est entré vraiment Enzo quand il est entré tu as senti quelque chose a changé un peu comme quand Gombin Kili était entré à la coupe du monde quelque chose a changé c'est ça qu'on appelle quand un remplacement se fait on doit sentir que quelque chose est arrivé tu dois faire bouger les choses grâce à lui on a eu le deuxième but au niveau de Baïzo on ne fait que c'est plein de Baïzo combien de fois Baïzo a joué 90 minutes vraiment nous demandons pas la mer à boire aux gens combien de fois c'est très rare il a même joué c'est facile parce que nous on n'était pas là si nous on avait tu n'allais même pas avoir même une minute donnons le temps au gars là de jouer de nous prouver ce qu'il peut faire hier il a essayé hier il a un peu voulu moi j'ai vu un peu le jeu de nous en lui le gars va accrocher s'il peut manger la tête de quelqu'un il allait manger je l'ai vu un peu essayer d'aller en avant avec le ballon ou peut-être là où Nour est un peu faible mais malheureusement hier je ne sais pas pourquoi les Mexicains avaient les yeux sur lui les gars voulaient se marquer finir avec ses genouillets moi c'était pas mal avec lui mais qu'on lui donne un peu plus de temps Faï comme on a dit Faï joue au côté droit non mais on l'a mis à gauche à cause du manquement qu'on a eu les joueurs qu'on a appelés n'ont pas pu venir pour ça créer ce que ça fait Faï a fait du mieux qu'on ne pouvait pas demander plus que ça jouer dans ton côté on te met dans un autre côté ça devient un peu comme ça devient autre chose comme si tu j'ai habitué à écrire avec la main droite avec la main gauche ça sera pas évident donc la défense il y a eu des manquements mais s'il y a de l'avenir il faut qu'on s'habitue à ne pas voir certains joueurs qu'on a l'habitude de voir c'est tout ce que je peux dire pour la défense ok maintenant je peux oui oui est-ce que ok donc tout le monde fait la défense après on avance au milieu on fait comment on fait la maison on va avancer après un autre avis parce que la vie de Fresnel je crois que la vie de Fresnel si c'est sujet en particulier rebonsoir Fresnel bonsoir Fred bonsoir alors la défense de Rigoberts y compris les gardiens et l'iffran défenseur d'après ce que tu as vu de ce match comment est-ce que tu as jugé les prestations moi Gonzales m'a beaucoup intéressé comme Kiki a dit on doit être un peu trop agité et c'est compréhensif c'est très difficile quand tu viens jouer le sapeur-pompier pour faire oublier quelqu'un qui est en train de jouer une finale de Champions League c'est difficile quand même tu vois c'est très dur ce n'est pas facile à gérer et je comprends c'est normal quoi c'est normal et puis les autres bon on sait qu'il n'est pas son poste mais quand même il se bat il donne tout et comme j'ai aussi suivi les vidéos même de Russell aussi quand il donnait les notes puisque je n'avais pas les notes c'est plus pour les notes que j'ai suivi sa vidéo il y avait il y avait pas mal de bonnes notes donc je suppose que même Koulou a eu une bonne note donc quand un joueur est déjà à plus de 6 pour moi ça ne me dérange pas s'il est à plus de 6 ça veut dire qu'il a fait un bon match tu vois il peut avoir des erreurs maintenant il faut qu'on sache quelque chose quand Rigoberts on a d'appeler les joueurs jusqu'à ils sont sur un stade ils représentent l'équipe du Cameroun que vous les aimez ou pas vous êtes avec eux vous les supportez et c'est ce que je fais donc il ne faut pas que les gens pensent que quand je critique c'est forcément parce que je déteste telle ou telle personne je les supporte quand ils sont au stade parce qu'ils sont là pour représenter l'équipe nationale du Cameroun ils ne sont plus ce n'est plus les personnes qui m'intéressent même si ils sont là quand je dis qu'ils n'ont pas de fonds de jeu quand ils alignent son équipe là ils sont avec son équipe là donc il faut que les gens arrêtent un peu les petites critiques qui viennent avec leur sentiment d'émotion pour lancer des mots inacceptables et je vais une fois clôturer ma parole avec un mot mon cher ami tu t'es levé tu nous as sorti les championnats européens avec un classe on ne connait pas ta source non j'ai fini une fois j'ai fini avec ça pardon les championnats reconnus à l'Europe non mais c'est mon temps de parole que tu m'as donné je parlais un peu je suis président aujourd'hui tu oublies oui d'accord tu es président nous au pied vas-y tu es président je suis président aujourd'hui mais c'est pas on est intimidé non c'est vrai je vais vous rappeler les règles vas-y déjà il y a six championnats en Europe reconnus comme championnat majeur comme le monsieur nous a sorti sur le site de l'UFA championnat anglais championnat espagnol championnat italien championnat comment on appelle ça championnat allemand championnat français portugais voilà les six grands championnats en Europe et les indices FIFA dépendent dépendent des matchs qu'ils gagnent en Ligue Europa c'est comme ça qu'on classifie une équipe c'est comme ça qu'on classifie un championnat donc avant de venir nous raconter tes beaux parts que tu racontes là cherche tes sources c'est comme ça c'est comme ça trouve d'autres mots s'il te plaît d'accord alors je vais rappeler les règles pour ceux qui sont nouveaux je m'excuse auprès de toi déjà Waris parce que tu es nouveau et peut-être tu n'as pas les règles après chaque direct il y a le meilleur chroniqueur qui est élu par les chroniqueurs eux-mêmes et aussi par ceux qui sont en train de nous suivre ils mettent les commentaires et le prochain direct le meilleur chroniqueur est le président du direct il a la vie sur les sujets il peut entrer dans les sujets il peut couper les sujets il peut se permettre certaines choses mais il peut quand même prendre tout le carton donc c'est un peu ça la règle donc il n'y a pas l'influence de la vie ça fait partie qui a été déjà une fois meilleure chroniqueuse et ensuite ça a été peut-être ça sera Boutier ce soir peut-être ça sera Waris il y a beaucoup de personnes qui sont en salle d'attente je veux rappeler nos principes et nos valeurs le but ici c'est de donner nos avis sur ce qui concerne notre vie notre patrie notre continent le Cameroun dit des choses pour construire pas dit pour plaire pas pour nuire mais pour faire avancer les choses donc respectons les avis des uns et des autres évitons de nous envoyer des noms d'oiseaux le plus important c'est que on se retrouve à la fin d'accord et qu'on fasse avancer notre pays alors il y a Gauthier qui est là Gauthier a donné son avis sur la défense je crois oui 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 d'accord non 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 il faut que nous nous racontent son avis et les avis de Rousset vous voulez voir les avis de Rousset sur la page il y a des vidéos qui ont été faites sur la page vous aurez son avis il est différent de l'autre parce qu'à la fin aussi vous allez avoir l'occasion de donner vos différentes notes Waris je vais venir à toi mais avant je te rends encore quelques messages et Yannick Business qui dit il a déjà joué 90 tu ne connais pas il parle forcément de Maisor il y a Fidel Tazor qui dit c'est même une chance que l'on n'a pas joué tout le match il y a Serge qui dit le Cameroun a livré un très bon match on dit que les faibles ont engagé des passes des professionnels donc oui on continue avec cette équipe il y a un risque remporté la Coupe du Monde pour lui si on contient avec cette équipe d'hier on risque de remporter la Coupe du Monde il y a notre amie cette qui dit si vous avez remarqué pendant le match que l'équipe avait un style de jeu différent et qu'elle n'est pas seulement concentrée sur son style habituel son style habituel de passer par faille connaissance et de donner au centre dans la surface des opérations il est 18 mais maintenant ils font couler le ballon le plus souvent donc ça c'est l'avis de notre amie il y a beaucoup d'avis qui pleuvent sur la page normalement je ne peux pas les rendre rapidement je vais prendre le temps je les découvre un instant donc permettez et excusez si tu tues ce n'est pas évident alors Warris Warris ton avis sur la défense s'il te plaît Warris alors pour moi au niveau de la défense moi je continue à penser que Okulu a largement ça place moi je n'ai pas vu c'est vrai que beaucoup de gens pointent le un doigt accusateur sur Kulu mais moi jusqu'à présent je ne vois pas ce que les gens reprochent vraiment pour moi hier il a fait un très bon match je dis bien un très bon match et moi je ne peux pas dire grand chose sur celui de Kulu je pense que Kulu a un très grand rôle à jouer dans une équipe nationale parce qu'une équipe nationale on ne la débarrasse pas totalement des comment je peux dire ça des gens qui portent un peu on peut dire la racine ça c'est quelque chose même qui a un effet psychologique même dans le vêtier n'oublions pas qu'une équipe de foot a aussi un vêtier il y a des gens qui peuvent prendre la parole qui peuvent rassurer qui peuvent dire des choses qui peuvent apporter leur expérience donc c'est très c'est très important on a vu même à la coupe du monde au Brésil on a ramené ils ont ramené Daniel Alves dans l'équipe dans l'équipe nationale c'était pas pour rien même au Brésil certains personnes ont critiqué mais le coach l'a fait les coachs ont toujours l'habitude d'avoir un cadre il peut avoir un âge assez avancé mais toujours dans l'équipe pour moi je l'estime je continue à penser que Kulu a largement sa place maintenant au niveau de la défense moi je trouve qu'on a eu beaucoup d'absents on a eu qui n'étaient pas là on a eu beaucoup d'autres défenseurs qui ne sont pas venus pour moi j'estime qu'ils ne sont pas venus ils avaient des bonnes raisons pour ne pas être là il ne faut pas qu'on essaye de faire trop de commentaires là-dessus parce que je pense que les raisons sont justifiées il y avait c'était le fin du championnat il y a des petits blessés les gars qui ont des petits bobos c'est vrai au niveau de la communication de l'Afrique ils n'ont pas assez communiqué là-dessus mais je pense je sais que il y a eu des problèmes les joueurs ici aucun au niveau de la défense n'a pas dit qu'il ne voulait pas venir concernant Moukoudi moi j'estime que Moukoudi la dernière prestation qu'il a fait avec les Lyons la dernière prestation il était très lourd il était vraiment 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 à chaque fois qu'il était au duel avec un joueur il se faisait toujours dépasser donc j'estime que peut-être pour le coach il n'a pas quoi atteindre le niveau qu'il faut pour revenir à l'équipe je dis peut-être je ne suis pas le coach donc je laisse le coach lui-même apprécier et décider quand est-ce que le gars va venir bon moi mon seul petit bémol si je peux sortir un tout petit peu de la défense c'est que le duel du milieu on l'a pas non Waris tu auras l'occasion d'en venir sur le milieu de terrain il y a un set quand même oui Prince pardon si tu me permets je voulais un peu parler un peu de Moukoudi avant qu'on avance s'il te plaît il y a un truc qu'on ne dit pas ou bien parce qu'on ne sait pas Moukoudi a été pré-sélectionné personne ne sait ça mais il n'a pas été sélectionné pourquoi pas je pense qu'à son dernier match qu'il a eu à la finale il a eu un mal quoi qu'à l'aile à un de ses côtés il s'est blessé malheureusement mais ça on ne dit pas donc pourquoi on va l'appeler est-ce que vous voulez qu'on appelle Moukoudi pour qu'il ait chauffé les bancs est-ce que le gars il pourra chauffer les bancs ah oui il faut penser à tout ça Kiki merci pour l'information mais s'il a été pré-sélectionné qu'il a été sorti de la liste le manager c'est le sonneur mannequin dans ce de Mboli on nous dit pourquoi est-ce qu'il a sorti non attends entre quand il pré-sélectionne et quand il sélectionne il y a combien de temps ouais c'est en 24 heures non on parle de la communication il y a non mais attends 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 tu parles de la communication qui dans attends attends qui dans les journalistes il y avait trois questions la première personne qui a posé la question il a demandé à Boubaka il a demandé Choupo pourquoi il n'a pas demandé Moukoudi vous voulez que le coach vienne vous répondre des choses qui sont dans votre tête il y avait trois pourquoi quelqu'un n'a pas pensé à demander Moukoudi vous voulez maintenant faire et vous voulez accuser le coach parce qu'il n'a pas parlé de Moukoudi mais ce n'est pas possible ok si on va avancer si on va avancer pour moi c'est qu'il ne fallait que vous dites des choses que vous permettez qu'on vous relance et qu'on relance d'autres personnes ce que tu as dit est pertinent mais je te reprends je reprends la question parce que tu as dit qui pourquoi vous voulez ou qui je dis que l'AfricaFoot est une équipe qui a beaucoup de milliards et qui a des communautaires qui sont payées qui sont payées à cet effet instantanément par seconde par centaine de secondes il doit avoir une information publiée sur les pages il n'est pas comme l'AfricaFoot il n'y a pas d'excuse à ce qu'on nous dise qu'on devait aller prendre le boule pour savoir si un jour il était blessé ou pas non mais attends Prince je viens de te dire que le gars il s'est blessé tu veux que ça vous dise quoi qui a demandé il n'a pas répondu moi je ne vous comprends pas je dis s'il te plaît nous tous ici nous ne trouvons pas le fait c'est la gestion de notre patrimoine ce qui veut dire si vous avez un jour le Cameroun qui avait été pré-sélectionné quand vous le souhaitez vous donnez des raisons même si on ne vous demande pas vous dites tel jour on n'a pas besoin de vous demander pourquoi vous vous rendiez compte parce que vous êtes payé à hauteur de millions oh my god oui je ne sais pas si je peux je peux je peux je peux je peux vous dire un petit le mot est-ce que tu peux donner ton avis sur la défense ou un avis sur Waris sur ce que vous pas sur la défense parce que comme tu as dit précédemment j'ai déjà donné mon avis sur tous les jeux donc la vidéo est là moi je veux juste répondre à Waris je crois que Waris n'est vraiment pas objectif depuis je l'écoute je pense qu'il n'est pas objectif il vient un peu comme s'il vienne défendre Rigobertson parce que depuis je t'écoute mais là tu es juste en train de défendre Rigobertson tu nous dis qu'on ne doit pas critiquer tu connais quel pays où on ne critique pas que ça soit tu as parlé de la politique même tu connais quel pays où on ne critique pas les footballeurs tu as vu ça ok je ne vais pas répondre non je n'ai pas fini je vais finir je ne sais pas si Prince va te donner l'occasion de répondre mais je vais juste te rebondir sur ce que tu as dit je vais rebondir il peut répondre après pas maintenant je vais d'abord finir parce que depuis je t'écoute quand je suis un peu ton raisonnement à tous les niveaux tu es juste en train de défendre son c'est-à-dire que Nicolas Koulou qui a causé les deux buts regarde bien le positionnement de Nicolas Koulou mais tu viens nous dit ici que Nicolas Koulou a fait un très grand match quand même mais je suis un peu témo comment il a fait un très grand match quand les deux buts il est mal positionné va bien voir j'ai pris la peine de bien voir les deux buts il est mal positionné sur les deux buts non, 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 non je t'ai dit non moi je t'ai dit non je pense que tu as parlé j'étais laissé finir tu as parlé j'étais calme je t'écoutais tu nous as dit que Nicolas tu as insisté qu'il a fait un très grand match pourtant on a pris deux buts et sur les deux buts il y a ses fautes c'est vrai à l'autre Koundé Malon a perdu le ballon mais lui comment est-ce qu'il est positionné ne venons pas juste ici défendre quelqu'un disons la vérité mais là tu n'as pas été objectif quand tu dis que Nicolas Koulou a fait un très grand match tu n'as pas été objectif va bien voir les deux buts tu vois son positionnement j'ai dit ça dans la vidéo il n'y avait pas d'entente entre Oumar Gonzalez et lui Nicolas Koulou tu as dit qu'une équipe on ne dégage pas les gens tout d'un coup mais je te rappelle qu'on avait déjà oublié l'histoire de Nicolas Koulou je te rappelle il avait fait peut-être deux ans à la maison Nicolas Koulou était à la maison il n'était plus là il a même pris sa retraite mais on a ramené quelqu'un qui n'avait plus sa part je le dis je n'ai rien contre lui mais honnêtement il y a des jeunes comme Oumar Gonzalez c'est depuis l'année passée que j'ai fait une vidéo sur lui aujourd'hui il est là vous êtes tous contents mais pour moi c'est un peu tard c'est tard parce que si on avait compris depuis l'année passée quand il montait en puissance avec l'AGA D'Axio il n'a pas fait une bonne saison cette année vous le découvrez maintenant vous croyez qu'il est bon mais il n'a pas fait une bonne saison il était à l'image de son propre l'AGA D'Axio c'est depuis l'année passée qu'il est monté en puissance mais on a tardé pour l'appeler c'est vrai une fois on a appelé il était blessé mais c'est un peu tard pour moi qui le suis depuis c'est tard et lorsqu'il y a les gens comme les Nicolas Koulou c'est normal que les joueurs comme ça n'ont pas de place ils ne peuvent pas être exposés parce qu'il y a des joueurs qui ont déjà tout donné aujourd'hui soit on clair Nicolas on pourra tout donner on est fier de ce qu'il a fait pour l'équipe nationale mais qu'il laisse la place aux autres aussi c'est ce que Javier a dit mais rassure toi tu n'es pas objectif tu n'es pas objectif en aucun cas pour toi ça fait déjà un an Rigoberts on a plus d'un an mais pour toi tout se passe bien on perd chaque jour mais on doit laisser on va laisser jusqu'à quand jusqu'à quand est-ce qu'on va laisser sinon on veut voir l'équipe nationale du Cameroun gagner personne n'est fier quand on critique c'est parce qu'on veut les résultats j'ai dit lorsqu'il a fait la liste moi je n'étais pas content parce qu'il y a des joueurs qui n'avaient pas leur place après moi je vois une défaite logiquement quand tu vois les joueurs tu vois une défaite mais les joueurs sont donnés à fond lorsqu'on dit que peut-être cette équipe ne peut pas gagner c'est pas qu'on souhaite qu'ils perdent mais c'est quand on voit ce qui est fait on se dit que non là on ne doit pas aller l'autre personne ne souhaite que le Cameroun perde personne ne souhaite mais lorsqu'on dit c'est parce qu'on voit et on trouve qu'il y a mieux à faire il n'y a personne ici qui se réjouit lorsque le Cameroun perd même les plus pires ennemis de Rigobès ne sont pas fiés qu'on perd surtout pour ceux qui sont d'Ior peut-être ceux qui vivent au Cameroun oui mais on sait la gueule qu'on a d'Ior lorsqu'on retrouve peut-être nos frères ivoiriens congolons qu'on est la gueule personne n'est fier de recevoir de telles paroles des frères ivoiriens donc je voulais éclaircir ça parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'on est fier quand on est d'accord il y a Stéphane qui est dans le direct bonjour Stéphane je voulais répondre un peu à la personne qui m'a si tu pouvais me laisser répondre je vais te donner la parole t'inquiète je vais te donner la parole ça fait plus de 30 minutes qu'on parle Stéphane n'a pas 10 mots donc bonsoir 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 Stéphane dis à ce que tu nous appelles je suis de l'Afrique de l'Ouest d'accord alors Stéphane la charnière défensive les combats sont les latéraux le gardien comment est-ce que tu as trouvé cela si déjà tu as vu le match ou tu as regardé ou du peu que tu as vu dans les résumés j'ai regardé le match mais sauf le but la science c'est bien fait comme d'habitude mais au niveau de la défense du Cameroun tout a été parfait pour moi sauf Nicolas pour moi il devrait demander à nous pour être convoqué même sur le convoqué ok parce que ce qu'il est en train de faire c'est que il est en train de s'attirer des ennemis inutilement il a tout prouvé il a tout gagné il n'a pas besoin d'argent il n'a plus besoin de rien il a tout dans le football ce qu'il vient faire avec nous actuellement ça ne sert à rien on ne peut pas avoir les Gonzales qui montent en puissance et Christophe vous et Harald Moukoudi les jeunes mais toi tu continues à vouloir bouffer une place inutilement c'est c'est énervant à un moment donné et physiquement même il ne tient pas physiquement même il ne tient pas c'est-à-dire que si tu mets un gars comme à l'âge son coulou ou pas gagner une bain de gueule donc il ne sert à rien mais dans l'ensemble pour moi la défense n'a pas été si mauvaise que ça sauf un peu en Baezo 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 a vraiment de confiance on sent qu'il peut mieux faire il a un très bon volume de jeu il est posé mais le fait qu'il n'ait joué pas assez longtemps en équipe nationale je crois que c'est ça qui a fait qu'il panique un peu beaucoup moi donc je dois jouer un peu plus de temps de jeu d'accord Enzo Enzo Tchato Enzo Tchato il a le petit il a il a la magie dans les jambes son premier tu fais de balle j'ai senti j'ai senti la magie ça c'est le futur ça c'est le futur ça c'est le futur ça c'est le futur c'est un premier contrôle sur le terrain j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris donc quand Enzo a tu fais de balle pour la première fois moi j'ai compris que le gars c'est le futur il est très bon il est très bon il est très bon positionnement sur tous les plans il doit juste un peu avoir un peu plus d'expérience c'est tout quoi d'accord merci alors Marc oui on va revenir à Awaris et continuer vers l'avant Marc tu n'as pas donné ton avis sur cette charnière défensive je ne parle pas du gardien jusqu'au nolet si tu veux oui je n'avais pas encore eu la parole merci en fait le le gardien le gardien a essayé de séduire c'est comme si c'est quelque chose qui le manquait et il voulait il voulait vraiment il voulait prouver qu'il devait être là c'est sa place c'est sa maison il est chez lui donc j'ai vu un gars qui dégageait de l'énergie et là c'était quand même magnifique c'était quand même magnifique mais quand on revient au niveau de la défense comme disait Jean-Paul Akono c'était une défense qui ne tirait pas vous vous souvenez en 2000 il dit à Patrick à Banda de tirer on ne tirait pas la défense tirer la défense c'est regarder gauche droite regardez si est-ce que l'autre il est en position est-ce qu'il est en danger parce qu'un défenseur ne doit jamais s'oublier donc ça ne communiquait pas et on se trouvait avec un monsieur un coulou qui avait un manquement dans ce domaine donc il se au lieu de des fois en tant que grand frère en tant qu'ancien dit bon sautez un peu laissez le gars au jeu et puis on peut protester même s'il y a un buboudi il était au jeu on peut vérifier là-bas et regarder tout mais c'est lui qui après d'avoir beaucoup donné il a annulé il a annulé le haut jeu j'espère que une personne voit ce que je suis en train de dire il a annulé un peu le haut jeu dans beaucoup de cas et les gens sont un peu fatigués oui hier aujourd'hui bon aujourd'hui c'était deux ans ici un coulou si je notais un coulou je devais vraiment lui donner six mais il ne sait pas comporter comme le patron et quand il ne te comporte pas comme patron à la défense honnêtement il est temps de soit tout en soi au banc parce que on a on a on a des pièces de réchange on a des pièces de réchange il y a ou il y a moukoudi il y a il y a toutes ces personnes faille ne jouer pas à sa place et il se donnait on comprend il était là en mission kamikaze mais cette défense pour moi l'âge de l'âge de coulou et son expérience il n'a pas répondu à mes attentes mais n'oublions surtout pas qu'on n'avait pas une équipe mexicaine au top parce que l'équipe mexicaine avait deux joueurs qui jouaient hors du Mexique qui jouaient en Europe en Italie il y avait Herrera qui était sur le blanc et il y avait Rodriguez qui jouait à Elas Veyron qui était appelé à jouer ce match amical et pourtant Veyron a un match de suivi aujourd'hui donc vous comprenez que c'était un peu des 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 pêcheurs des chasseurs qui ont été appelés même comme le championnat mexicain je peux dire c'est vraiment très élevé et on avait les gars qui bon on a pensé plus au tourisme voilà un peu ma façon de voir cette défense l'équipe oui la défense je pouvais je l'accepte mais il n'y avait pas de patron le patron c'est lui qui causait le désordre alors merci M. Marlon Waris oui on va prendre ton avis maintenant sur les milieux de terrain et puis on va aller avec Ikibis si tu avais un truc à dire par rapport à Roussel c'est maintenant rapidement et puis on va sur les milieux de terrain ça sera rapidement et tu es en train de mettre le milieu de terrain oui oui moi je veux dire je veux revenir là pour lui dire clairement c'est vrai que on ne peut pas tous nous tous nous ne pouvons pas aller où va le vent c'est-à-dire que si le vent on souffle à gauche on va trop se mal à gauche chacun a sa façon de l'analyser et chacun a sa façon objective de voir les choses comme moi j'ai dit j'estime qu'on demande trop en Kulu on lui demande pratiquement l'impossible tu comprends un peu non parce que chaque fois qu'il y a un ballon qui entre même s'il n'était pas impliqué dans le tour tchata souvent les gens Kulu du moment où on a commencé à scander le nom Kulu 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 tout le monde c'est comme une vibe tout part moi j'ai continué à dire j'ai vu Kulu faire un très bon match je n'ai pas vu de problème il y a eu des erreurs parce qu'il y a une chose que j'aimerais que les gens si on jouait dans le milieu je vais couper je vais partir je dis si on a un milieu un milieu un milieu qui recule un milieu si on perd la bataille du milieu la défense subit je pense que tous qui sommes là nous connaissons bien nous connaissons plus ou moins le monde au football c'est-à-dire si le milieu c'est le milieu qui arrive à contenir l'équipe mais si la bataille du milieu est perdue la défense subit si vous remarquez bien on a joué pendant de longues périodes pratiquement demi-camp les gars nous ont joué demi-camp c'est-à-dire qu'on était pratiquement collés à l'autre c'est-à-dire que la bataille du milieu on l'a on l'a toujours perdue tu vois quand quelques moments quand on a fait des ballons et passent un peu plus à longueur on a fait des attaques on a été très dangereux c'est-à-dire qu'on montait à faire des attaques on était dangereux mais on a subi le match dans le sens où on rentrait plus en arrière et le milieu perdait ses duels et quand c'est comme ça qu'est-ce qui se passe c'est que la défense la défense souffre la défense souffre et la défense qu'on a eu ou qu'on a joué ce matin moi je dis à cette défense chapeau parce que quand tu vois comment on a joué avec le milieu qu'on a joué qui rentrait qui faisait donner plus de travail à la défense moi j'estime que la défense qu'on a eu là c'est bien battu voilà d'accord merci alors Kekibis le milieu de terrain comment tu as jeté le milieu de terrain le milieu de terrain moi vraiment moi j'étais déçu parce que j'ai l'impression qu'il se sent à l'aise quand Zambou est là il faut que vous je dis tantôt habituons-nous à que certains joueurs ne seront pas là parce que j'ai l'impression que si Zambou avait été là peut-être il allait sortir un peu le meilleur de son jeu alors parmi les trois Kemen, Tiam et Koundé je crois que les gens attendaient beaucoup plus de Tiam mais Tiam pour moi allô t'es coup de Kiki oui Tiam pour moi on attendait beaucoup de lui mais c'était pas trop ça moi je le voyais à un moment donné que c'est Zambou il met les mains sous les hanches je dis que tu es dans le mannequinat tu es où je ne le voyais pas courir aller chercher il était trop latent pour moi maintenant ça fait que Kemen moi je ne l'ai pas trop vu Kemen maintenant vous on parle de Koundé Koundé moi je l'aime beaucoup le gars il est bon mais mon problème avec Koundé c'est que quand vous vous donnez 90 minutes vers la fin attendez-vous à ce qu'il va vous donner les cacas il va gâter il va gâter soit vous le mettez une mi-temps moi j'aime quand il entre en deuxième mi-temps parce que quand il entre il secoue le milieu il secoue l'équipe il a cet esprit là je n'aime pas quand il commence soit il commence et qu'au deuxième mi-temps on le fait sortir mais quand on le fait faire 90 minutes remarquez très bien qu'il fait 90 minutes ce n'est pas bon ce n'est pas bon maintenant c'est l'erreur qu'il a commise là vraiment un autre truc que je pourrais dire on n'a pas peut-être parlé de ça on a un problème au niveau de vers la fin du match ou bien vers la première mi-temps gardons le score les gars sont comme si à 5 minutes non c'est bon on a fini les gars baissent les bras comme si le match est fini or le Cameroun n'est connu que dans les dernières minutes c'est là qu'il marque parce qu'il se sent battu mais comme cette fois-ci ils avaient le dessus sur les scores pour eux le match était déjà gagné une faute parce que Koundé a fait là ils ne savaient pas qu'ils étaient en lancer ils ne savaient pas qu'ils étaient en lancer effectivement on dit que quand la théorie du coach on se moque mais ce qu'il dit c'est très important c'est très profond mon point ça a léger si les gars la pouvaient mettre dans leur tête on jouerait un très bon ballon vous comprenez la faute qu'il a commise Zambou a commise c'est la coupe du monde non c'est les choses on paie sa cache on paie sa cache le but à l'est c'est le mot entrer donc pour moi c'est ça le milieu c'était pas bon j'ai pas aimé ça fait que même l'attaque on va arriver mais les gars de l'attaque une personne à l'attaque quand on va parler de l'attaque était obligée de descendre au milieu essayer de prendre le ballon désormais à la défense pour remonter le milieu était un peu absent d'accord on va rendre quelques messages parce que c'est une interactivité et plus de 300 personnes qui sont en ligne ça fait plus d'une heure qu'on rapporte on va souffler un peu le temps de souffler continuer le partage je rends quelques messages des personnes comme les chroniqueurs partager et on lit le message il y a Sylla qui dit la Côte d'Ivoire a eu le meilleur défenseur Évan ça c'est ton avis il y a Yannick Business qui dit c'est pas une erreur de malon c'est une erreur collective il y a un truc qui dit laissez-le tranquille au moins il n'a pas perdu comme les autres contre les autres coachs voilà il y a Alain avec une défense avec un coulou les lattos ne montent pas voilà il y a Business Chlovin qui dit mon ami c'était notre système de jeu hier face au Mexique notre meilleur système d'apprentissage face au Mexique parce que cette équipe qui va très vite il y a Eric qui dit tu as raison Eric tu as raison voilà quelques messages un message un peu consistant il y a Wang Fanchak nous aussi le Cameroun nous n'avons pas tous nos joueurs professionnels comme Aubaka Vincent Chupou Moutien Zambou Angu Sandro Nana Matin Nana il répond à la question il répond à la réaction certainement de Marc qui disait que c'était une équipe W de la Mexique et du Mexicotan pour moi donc pour lui le Cameroun était aussi une équipe Brémanie il y a Business qui dit où est passé notre latéral gauche du S et l'Orient et il va avoir le temps du jeu quand c'est une question donc il faut poser au philosophe manager sélectionneur comme dit qui dit s'il vous plaît dites en coulo de laisser les jeunes sur le terrain il peut attendre au banc bon Dieu il y a Escobar qui dit quand je vois le gardien jouer je pleurer il est très bon qui parle de qui on doit je suppose il y a Mekano le deuxième but si c'était Casteleto il faisait une faute soit en table il y a Niamfuka qui dit Koulou ne peut pas jouer le hors-jouer il n'est pas rapide il est lourd il a du manque des rythmes dans les jambes il y a Njana qui dit tu appelles depuis le sous-sol il y a Bonkane qui dit le Mexique a joué avec l'équipe même il y a Esola qui dit Wilfried Parato je suis d'accord avec ton frère tu as tout à fait raison un autre dernier message avant qu'on revient au direct il y a Mekano qui dit en défense on a vu un défenseur qui est là pour un on a vu autant que moi en défense on a vu un défenseur qui est là pour un brassard un gardien qui vient pour la première place faille qui n'était pas dans son côté habituel voilà pour quelques messages laisser vos messages quand on tourne on va les lire permettre à ce que vous participez maximum de partage à la fin on va écrire le meilleur chroniqueur et aussi le meilleur chroniqueur dans les messages il va recevoir c'est Amine Francage qui nous sera envoyé par l'orange ou la mandarine vous comprenez ce que j'avais dit alors on revient rapidement on a été d'accord si on a fait un résumé de ce que les chroniques ont dit on était d'accord qu'on a voulu se faire excuser ou peut-être s'imposer en disant vous m'avez oublié mais je ne vous ai pas oublié je peux ce que l'autre fait moi aussi je peux faire c'est qu'il a certainement créé des manquements ou de la surrécitation qu'on a vu en défense on était tous d'accord qu'il y a eu un problème d'alignement c'est-à-dire que peut-être cette défense peut-être suffisamment rodée peut-être on sait que dans une équipe d'arcement on tape parfois on sait qu'une équipe nationale à chaque entraîneur de compartiment est-ce que celui qui s'occupe de défense a largement travaillé sur l'alignement de défense est-ce qu'il a suffisamment travaillé avec les pairs qui ont été mis durant cette rencontre on ne sait pas mais on était d'accord que les buts qu'on a pris même si l'erreur est venue du milieu de terrain il y a eu un problème d'alignement notamment pour lui qui était pointé sans nous dire que moi j'ai vu faillir avec beaucoup de faillir durant cette rencontre même si on peut excuser cela on dit ça ne s'excuse pas parce que ça se sont tous mes pour jouer à ce poste le milieu de terrain était à mort on ne peut pas on n'a pas rendu une bonne copie ce sont les analyses que vous avez données maintenant on va se projeter sur les avant-centres on va pouvoir voir sur les avant-centres est-ce qu'on a pris l'avis de tout le monde déjà sur les milieux de terrain est-ce qu'on a pris de tout le monde non on n'a pas pris mon avis d'accord on prend l'avis de Fresnette déjà on va dire que ce milieu de terrain pour moi je ne blâme pas les joueurs en question parce qu'on va dire que c'est un milieu de terrain qui n'a pas eu à jouer ensemble c'est un milieu de terrain beaucoup trop jeune quand je prends dans la perspective des matchs joués à l'équipe nationale mais ça ne les excuse pas bien entendu il ne faudrait pas que les gens m'écoutent très mal moi je pense que on a un problème avec cette équipe parce qu'aujourd'hui on joue en 4-3-3 demain on joue en 4-5-1 après demain on est en train de se retrouver en juillet à 4-4-2 c'est ça mon problème est toujours le même c'est quoi la direction qu'on veut prendre avec cette équipe et de ça donc on a pris un milieu de terrain on a mis 3 joueurs on sait déjà que Koundé Malon son volume de jeu intense c'est 60 minutes pas plus et le coach devait déjà se rendre compte parce qu'à chaque fois que Koundé Malon joue un match plein à chaque fois il a toujours fait une boulette et c'est toujours quand son régime de jeu a déjà baissé donc moi je constate que Rigobertson après tout ce temps-là il ne prend vraiment pas la peine d'observer ses joueurs et de faire des conclusions parce qu'on ne peut pas comprendre comment Koundé Malon qui vient jouer en 6 déjà il est relayeur j'aurais aimé qu'on joue en 2 milieux de terrain bon je vais donner une petite perspective je crois que Koundé Malon a bien joué jusqu'à un certain moment quand il était fatigué Tcham il ne donne pas toujours ce qu'on attend de lui on sait que Tcham peut faire mieux il peut faire beaucoup mieux même mais on a l'impression qu'il n'a pas l'esprit guérié que Kémen a parce que Kémen il me rappelle un peu un Bami Modeste il me rappelle un peu un Djemba Djemba on sent l'envie on sent le le fait même qu'il n'ait pas grandi au Cameroun mais il a quand même il a cet amour-là qu'on voit je ne sais pas si c'est l'amour du tout mais on sent quand même qu'il a quelque chose à donner au Cameroun donc c'est un peu ça pour le milieu de terrain merci Prince merci également pour ton analyse on va passer à un autre compartiment mais avant de ça on va dire bonsoir à Freddy je nous ai rejoint bonsoir Freddy bonsoir Freddy bonsoir Freddy est-ce que Freddy m'écoute ok Freddy est distrait on va revenir à Stéphane bonsoir bonsoir Stéphane mais Prince j'ai un problème Prince d'accord Stéphane mais tu ne me donnes tu ne me donnes jamais la parole tu ne me donnes jamais la parole et quand tu me donnes la parole tu me donnes la parole tu me donnes la parole en déni tu t'es rendu à lui faire un déni d'accord maintenant je vais te donner doublement la parole je vais m'excuser non tu me donnes tu veux la parole en déni sache que Stéphane tu vois je peux dire quelque chose au moins sache que c'est pas intentionnel tu viens quand les débats sont au milieu et qu'il faut partir dans l'histoire et le temps je m'en excuse je t'écoute Stéphane ok voilà au milieu du terrain au milieu du terrain on a été nullissime nullissime on a eu t'as dit Olivier Ntiam Kemen zéro zéro on doit leur rapprendre à jouer au milieu du terrain parfois à un moment ok c'est bon est-ce qu'on s'écoute là vous m'écoutez je me suis posé ce retour à un moment donné à un moment donné j'ai failli arrêter de garder le match c'est-à-dire Tchama blessé Kemen et Tchamon blessés la seule fois où Kemen a été un peu bon c'est le premier but c'est le premier but qu'on marque la seule fois qu'il a un peu essayé d'aller vers l'avant et on a marqué ça veut dire que si pendant 90 minutes il avait fait on a marqué plus de but que ça Tchamal il était au sujet il était au sujet au sujet ceux qui viennent dire que c'est parce qu'ils n'ont pas grandi au Cameroun ou bien c'est parce que c'est parce que moi je pense qu'il y a des joueurs qui viennent jouer à l'équipe nationale en disant ah c'est l'équipe nationale il n'y a pas le niveau ils viennent seulement pour la présence après ils s'en vont ils oublient que les matchs en équipe nationale sont plus difficiles que les matchs en club parce que les matchs à l'équipe du Cameroun c'est comme le règne m'a dit c'est chaud c'est une obligation du futur quand tu joues au Cameroun quand tu joues au Cameroun mais pour moi je pense que les champs avec les Kémen ils n'ont pas encore compris ça en fait ils n'ont pas encore compris donc moi j'ai dit au milieu de terrain on a été zéro on n'a rien comme ça on n'est pas ça et Poundé Malon Poundé Malon lui il était bon pour moi il était très bon tout le monde connait comment il joue mais ce n'est pas un libreau du milieu de terrain Poundé Malon il est encore mieux en relayeur parce qu'il est en relayeur même s'il fait ses erreurs on n'a pas trop dans nos goals vous voyez un peu mais là que tu le mets devant la défense il y a moins de boulettes qu'il va faire on va tirer sur les dents mais pour l'esprit qui dégage sur le terrain on passe à partir de Poundé Malon en juge en Europe il n'y a pas de plus de terrain qui préfèrent qu'on se passe de Poundé Malon et là encore ça passe à Poundé Malon pour longtemps mais encore d'accord merci alors je pense que Frédéric est distrait on peut faire des sons Frédéric et après une autre façon parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer dans le direct et c'est saturé donc ce sera comme ça alors on repart avec Kiki parce qu'on a pris l'avis de Frédéric sur le militaire je pense au cas contraire alors Kiki on voulait parler des avant-centre alors allons-y on t'écoute du niveau des avant-centre oui avant-centre Bomo tout à l'heure on a parlé de Kila c'est parce que c'était Baezo qu'on ne voulait pas le voir parce qu'il ne joue pas bien voilà Bomo que depuis la force de frappe qu'il a dans son équipe là-bas à One Four ce n'est pas la même chose qu'on voit au truc dans son premier but déjà lui-même quand vous avez vu la joie tu sentais que lui-même il était désespéré non il a cherché le but là j'ai aimé il a cherché ce but c'est de lui dont je parlais que le milieu étant vraiment faible mais tu as vu mais Bomo descendait il est même allé sur la défense il descendait pour chercher le ballon j'ai beaucoup aimé cette niaque qu'il a eu il a toujours eu la niaque juste qu'il n'a pas se loin il ne nous a pas toujours on n'a pas se progressé à finaliser finalement il a mis ce but c'était un très bon truc maintenant Toko Etkambi vraiment il a très bien joué mais il y a deux choses que je n'aime pas chez lui l'égoïsme ils sont deux comme ça lui et Aboubaka avec ça l'égoïsme il est là il nous a coûté un bon but s'il avait arrêté ce dribble là qu'il faisait un mandolin n'en a pas besoin il pouvait faire la passe un bon mot qui était de l'autre côté mais il a refusé et c'est ça voilà le temps de choses attends je sais que là où il est là il y a une affaire de club il faut que le peu de temps qu'il joue il faut qu'il se donne à fond mais il ne faut pas qu'il oublie il n'est pas le seul sur le terrain chacun aussi est venu se chercher chacun veut qu'on le voit vous comprenez donc en dehors de ça vraiment il a fait ce qu'il devait faire le but en train c'était bien maintenant on arrive vraiment voilà quelqu'un qui veut l'entretenir le tapis celui-là ça c'est quoi même n'importe qui au quartier pouvait mettre le but tu as besoin j'ai une pression qui est arrivé devant le gardien devant le gardien et le dernier défenseur là le gars réfléchissait je fais comment je veux ou merde mais qui sont moi j'entrais au stade pour le frapper non mais c'est n'est pas possible le gars là je dis que tu ne peux pas je pensais je dis que et toi ne peux pas le ballon il rate le but ce n'est pas possible mais il faut que les bêtises Kiki 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 le son est tôt C'est le gars si tu permets il dit quelque chose ce gars a fait toutes les catégories à l'équipe du Cameroun vas-y C'est le gars si tu permets il dit quelque chose à Kiki qui peut-être va interpeller beaucoup on sait qu'il y a beaucoup de footballeurs professionnels qui nous regardent il y a beaucoup personnes d'administration aussi qui regardent nos vidéos tu as dit quelque chose si ça avait été sa moitié tôt il faut donc que cette action ou ce que tu as dit permette aux gens de comprendre qu'il n'y a qu'un ce samuel tôt il n'y a qu'un seul Patrick Beaumont il n'y a qu'un seul Ronaldinho c'est pour ça que ces joueurs sont au-dessus des autres et que les autres doivent respecter ce poste respecter ces joueurs qu'ils ont été les joueurs qui disent qu'il faut qu'on leur laisse la place à un certain moment doivent se dire est-ce qu'à un moment lambda j'ai la capacité de porter les réparations aussi ça parfois tu es d'accord avec moi que Nungabale n'est pas Samuel non mais c'est que pourquoi je l'ai dit parce que tu ne peux pas comme il était à la surface de réparation même Tocco mettait ce but n'importe quel avance entre mettait ce but c'est en ce sens que je dis que le gars a paniqué il a réfléchi c'est là où tu as besoin d'Aboubaka qu'il allait te faire un baptême de feu il allait balancer les deux l'allait manger et mettre le but mais tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas d'excuses je suis désolé Prince il n'y a pas d'excuses il a joué son niveau non mais c'était mieux il n'y a pas arrivé à ce niveau là c'était mieux qu'on n'aimait pas cette action une action si c'était le Mexique le Mexique mettait le but kiki pardon kiki pardon prince je vous dis Nungabale a fait toutes les catégories avec l'équipe du Cameroun KD Junior a pris toutes les catégories si on parle de quelqu'un qui a l'expérience en équipe nationale qui connait ce que c'est que l'équipe nationale du Cameroun actuellement dans l'effectif là Nungabale fait partie c'est pas un gamin qui doit prendre un ballon comme ça j'aurais préféré qu'il tire sur le poteau mais sur le gardien en un pas mais qu'il tire avec des envoltures un peu comme sur le quartier moi je me suis posé moi je me suis dit moi je dis que il s'engerait en tout stade gâter le match le frapper et prendre un gâton rouge il m'a mis en colère il m'a mis en colère quoi d'accord si kiki donne tu veux utiliser un peu mon rôle présidentiel oui oui je veux utiliser un peu mon rôle présidentiel je sens qui est en train de bouillonner là elle veut même taper elle veut même taper Moumine Gamale mais je veux qu'on précise moi aussi moi aussi ouais j'ai compris Stéphane je veux qu'on précise un peu quelque chose Moumine Gamale depuis qu'il est arrivé dans l'équipe nationale vous pouvez me donner le nombre de buts qu'il a marqué si oui vous pouvez me donner l'apport qu'il a dans cette équipe et vous me dites dans quel sens il a l'apport dans cette équipe et dans quel sens on l'utilise depuis qu'il est arrivé au Cameroun ce sont les questions que je veux poser et c'est quoi tu es trop pressé frère on va te donner la parole et je vais je vais finir en disant cette équipe non je finis une fois s'il te plaît je finis une fois s'il te plaît et je finis par dire que l'expérience en équipe nationale ne se compte pas à partir des cadets ou des sélections inférieures parce que ce sont des sélections de préparation et quand on arrive en sélection Fagnon l'équipe nationale c'est là où on commence à compter l'expérience parce qu'on est en compétition dans un niveau vraiment relevé c'est tout ce que je voulais dire maintenant vous pouvez répondre à mes questions merci d'accord Gamale là depuis 2015 pour 44 sélections avec 4 buts ça c'est c'est un record c'est un record mais bon pour lui c'est un record bro il y a un temps de passage attends on va te donner la parole ça dérange vas-y vas-y parfois tu interviens on s'est dit que tu as parlé pourtant tu n'as pas parlé laisse-qu'on te donne ton toux de parole peut-être c'est ça qui explique le fait que j'ai fait le toux de parole je te prends le dernier parce que moi je voulais relancer en fait Stéphane Fresnel et puis Gauthier et je reviens à toi et je repars avec Kiki alors Kiki a dit quelque chose dans ses analyses qui était très intéressant je vous fais lancer Fresnel dessus pour prendre son avis elle a dit et c'est vrai elle comprend ou elle ne comprend pas ou elle comprend notre Kaltoko et Kambi il a besoin d'un club parce qu'il est carrément détesté par les gommes et Lionel ne veut plus de lui ce qu'il fait parfois il se retrouve au terrain il oublie qu'une passe décisive une passe décisive autant moi faire partie des actions en plus pour un joueur il veut à tout prix concrétiser effectivement il n'est pas seulement mettre le but qui est plus important je suis d'accord mais la question qu'on me pose est-ce que l'équipe nationale de Cameroun n'essaie pas à certains joueurs pour se relancer Moumine Gamel est pratiquement en paix de vitesse avant elle est aussi en paix de vitesse également Kaltoko et Kambi est-ce qu'on ne se rend pas compte que c'est un joueur qui sont en paix à l'équipe nationale de Cameroun pour essayer de se relancer dans les différents Je pense aussi que c'est le rôle de l'équipe nationale à un moment donné quand un cadeau est en perte de vitesse l'équipe nationale a aussi cette petite responsabilité de relancer le joueur il n'est pas le premier on en a eu même les Cameroun ont fait les saisons sans avoir l'équipe mais ils sont venus à l'équipe nationale et ça les a permis de signer des très grands contrats après je suis d'accord pour ça même Moumine Gamel je ne dis pas qu'il a fait son meilleur match et je ne dis pas non plus qu'il a le droit de rater cette action-là et que Kiki me comprenne bien je veux juste dire qu'on a toujours utilisé N'Gamel à l'équipe nationale comme un gars qui est prêt à faire des centres et à barrer le plus souvent le rôle décisif d'un gars mal dans cette équipe depuis même qu'on sait ça c'est que c'est un barreur on sait qu'il donne un apport défensif il aide tellement l'autre que Faye Collins que ce soit Faye Collins à droite que ce soit à gauche Noutolo ou alors quand l'autre était encore à Zambo Anguissa c'est ça que je voulais un peu expliquer je ne suis pas en train de dire que ça donne les raisons à ce monsieur de rater l'action que Kiki dit qu'elle était tellement fâchée qu'elle pouvait le taper c'est de ça que je voulais parler donc je voulais réélever ça il ne faut pas qu'on oublie les rôles qu'on attribue à chaque joueur avant d'insulter n'importe quel joueur ou avant de critiquer un joueur il faudrait aussi savoir que le coach passe souvent son temps à donner un rôle à un joueur c'est tout ce qu'il voulait dire d'accord merci on va prendre Gauthier bonsoir Gauthier bonsoir Gauthier bonsoir bonsoir sur la table pour moi bon ça n'a pas été bon ça n'a pas été bon bien vrai qu'on ait marqué 2 but mais ça n'a pas été bon parce qu'on regarde la majorité du temps nos gars ont pu c'était défensif et offensif et le peu de temps où on a été offensif malheureusement Tocco nous a fait la même chose qu'il nous a fait à la Cannes 2022 22 si vous vous souvenez bien Abouaka avait parlé ça en conférence à la zone mixte c'est là où le problème les deux Tocco étaient à 5 but lui l'était à 8 si vous vous souvenez bien Abouaka a dit que les gens veulent jouer personnel et c'est ce genre d'occasion que Tocco nous a encore servi parce que là à l'occasion personne ne peut comprendre qu'il refasse un autre coucher ou le donner une passe à Bémo ou qu'un Bémo fasse se doubler lui seul c'est ce qu'il a fait malheureusement lui il compte que ses stats c'est venu mettre 2 but il ne compte pas les passes décisives mais sinon du côté purement offensif il a quand même beaucoup aidé beaucoup même parce qu'il pesait bien sur la défense et chaque fois qu'il a eu le ballon il permettait qu'on fasse une faute sur lui ça nous permettait de souffler même quand il revenait dans notre camp prendre les ballons il nous aidait beaucoup sur ce plan il mettait son corps en valeur pour qu'on lui fasse la faute et la défense se reposait et dans l'ensemble j'ai trouvé que nos joueurs offensifs étaient plus différents que ce soit que ce soit un gamaleux et comme l'a dit Fresnel gamaleux a toujours été utilisé chez nous comme un autre défenseur je peux me dire qu'hier c'était même son match le moins bon parce qu'il était même défensivement il ne nous aidait par le côté il était bien perméable les mexicains sont régalés sur son côté donc défensement il nous a perdés et son geste c'est là le plat du piac on s'est dit que c'est facile parce que lui il est venu c'est que bon on a bien senti là il met ça en sorti en position là ça va entrer mais le plat du pied même les grands joueurs parfois quand tu ne l'es pas appliqué mon ami tu rate bon certains se mettent ses maris pour dire qu'ils même sont surpris mais c'est un geste difficile ça elle est facile mais c'est difficile donc dans l'ensemble l'attaque a été a été bonne moyenne mais on peut dire que c'était bonne parce qu'on a quand même marqué deux buts et on pouvait faire mieux d'accord merci alors Kiki ce qu'on va faire là maintenant c'est qu'on va donner une note globale du match et pour vous votre homme du match côté Camournais parce que c'est un match qui est pratiquant ça ne nous intéresse pas beaucoup alors on est en on parle avec Kiki qu'est-ce que Kiki est là ? donc Kiki serait ok Kiki tu es là ? je suis là je suis là alors plutôt un autre du match côté équipe dans la note globale parce qu'on a fait la note sur la page la note globale du match et pourquoi l'homme du match ma note c'est l'homme du match Gonzales ok Kiki Stéphane c'est la même chose Gonzales et la note c'est du 07 ouais Fresnel je dirais que je dirais que je vais leur donner un 7 et je vais dire que pour moi l'homme du match c'est Fabrice Androa pourquoi ? parce qu'il est venu avec une situation particulière et très difficile donc parvenir même à faire ce qu'il a fait c'est déjà une très bonne note donc je le note sur le mental comme homme du match d'accord Gauthier pour moi je vais donner une note de 6 parce que j'ai été quand même déçu parce que je me dis qu'il y avait la place pour gagner ce match on prend 2 buts en fin de match ça veut dire qu'on doit travailler sur ça il faut qu'on travaille sur notre concentration par contre si on parle sur notre dernier match de qualification contre le Burundi il faudrait qu'on mette dans la tête des gars que le match c'est jusqu'à la bite siffle la mi-temps ou la fin et moi s'il y a un joueur qui s'est dégagé hier pour moi c'est malgré qu'il ait refusé le dernier but du match je donne l'homme du match à Toko Ikambi parce qu'il nous a vraiment pesé sur la défense hier donc j'ai l'homme du match nous avons nous avons précisément 11 minutes pour sortir de ce direct 11 minutes pour sortir de ce direct on aura trois choses à faire les tristes de parole souvent doivent être assez précises autant pour un sujet on a deux sujets qui mentionnent un on va parler de Dika et peut-être de Sacha et puis on parlera par ricochet directement de l'élimination de la qualification de la bonne chaque personne chaque chroniqueur est de bons chroniqueurs vous avez une grande capacité de synthèse on va faire Dika Boé en même temps qui veut commencer Dika Boé en même temps votre avis votre avis bon Gauthier Dika Boé Dika Boé pour moi pour Dika bon comment on a suivi Colbert Yampan qui est en Allemagne avec lui sur le canal rapide comment on l'a suivi pour Dika c'est juste une déception c'est une déception et je me dis peut-être l'Africa Foot n'a pas parce que l'Africa Foot a rencontré d'autres joueurs comme les Boé d'autres binationaux lui on ne l'a pas approché clairement donc je me dis qu'il s'est senti déçu et il l'a quitté pour moi pour Boé pour Boé c'est que je me dis dans ses approches qu'on lui a eu avant la coupe du monde puisqu'il a montré le drapeau du camp on ne l'a fait pas qu'il devait jouer au mondial et lorsqu'il n'est pas au mondial et qu'il voit les gars qui joue les championnats qu'on peut dire la Chine la MLS et lui en tant que latéral doit se voir son champion à Galatasaray il s'est dit je suis meilleur que ceux-là donc je me dis que c'est la déception c'est justement Stéphane Boé et Dika c'est à moi que tu parles Stéphane Stéphane Boé et Dika bon Stéphane et distrait et Kikibis Boé et Dika oui Dika comme bon pour Dika je ne peux pas dire que il ne m'intéresse pas franchement parce que avant cette épétition on ne l'a pas cherché ce qui n'était pas peut-être normal maintenant les épétistes ils sont venus le chercher mais juste que il était dans une phase où il n'était plus trop intéressé au même moment il calculait la France et après c'est la Côte d'Ivoire qui vient le lorgner il a accepté la Côte d'Ivoire pourquoi parce qu'il y a la Côte d'Ivoire disons-nous la vérité parce que la Côte d'Ivoire il va se faire voir pourquoi quand les taux arrivent il n'accepte pas pourquoi parce qu'il fallait qu'on se fait encore la cour ils n'ont parlé mais là c'est le cas ils sont un moment donné non 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 nos sélectionneurs sont fatigués on doit se piller les gars un moment donné ça se fait fatigant tu demandes oh attends je réfléchis encore parce que tu lorgnes l'équipe européenne non donc du cas pour moi bon débarat c'est pas un problème on a les défenseurs franchement maintenant ça se brouille c'est pas le même c'est ça brouille où son barna a dit qu'il avait demandé regardez que il a été réfléchis vous voulez quoi vous voulez quoi vous voulez faire le miracle non il faut que tu arrêtes cet esprit d'aller supplier les binationaux moi je suis plus d'accord de ça on doit tuer cet esprit là il y a un autre sujet il y a un autre sujet rapide on a plus de temps il n'y a pas parlé de ça parlons de Sacha Bowé je m'en fous complètement qu'ils ne choisissent pas le Cameroun parce qu'il n'a pas d'abord le coeur sur le Cameroun et on ne supplie plus les joueurs pour venir jouer on a on a Enzo Tchato on a les joueurs en latéral droit on ne manque pas de joueurs donc il ne faut pas que même le petit Bickel est là il peut jouer là-bas donc on nous laisse cette chose qu'on va aller supporter un joueur qui ne montre pas l'intérêt clair pour l'équipe nationale maintenant on va parler de l'autre de Dicabon et n'essayons pas de trop tirer de long à l'âge sur ce joueur on sait que ce joueur c'est sa maman qui est ivoirienne et quant à mère les enfants ont plus d'affinité avec leur mère qu'avec leur père et ça se voit même parce que ce garçon-là il part très souvent en Côte d'Ivoire donc ce qu'il a avec la Côte d'Ivoire est plus forte qu'avec le Cameroun donc nous ne pensons pas toujours que c'est une mauvaise gestion de la Fécafout ou quoi que ce soit je pense même plus que c'est même le trait de sa maman qui a fait en sorte qu'il a sépé la Côte d'Ivoire parce que dans sa tête l'idéal c'était la France mais il n'a jamais eu l'appel de la France c'est pour ça qu'il se redirige vers la Côte d'Ivoire donc ce n'est pas c'est un non-événement on ne doit pas passer le temps sur les gens comme ça maintenant pour la qualification je pense que pourquoi on se qualifie les clés sont dans les mains des entraîneurs comme je dis toujours pour moi je pense que les entraîneurs s'ils ont un peu de volonté et un peu de compétence ou aussi suivre aussi des critiques qui sont émises d'ici à là sur les plateaux télé sur notre grande page qui est en train de donner beaucoup d'édification je pense que ils vont tirer le meilleur des joueurs qu'ils vont appeler je ne suis pas en train de demander qu'on appelle seulement les joueurs top top je suis en train de demander qu'on appelle les joueurs on les traite avec justice on les traite avec humanité on les traite avec beaucoup d'amour parce que l'amour fait en sorte que les gars se renforcent et qu'ils aient aussi l'envie de se battre pour ce staff parce que ce staff nous tous nous savons qu'ils ont des carences et ces carences peuvent être résolues seulement grâce à l'amour grâce à l'estime qu'on leur donne et grâce à tout ça voilà s'il te plaît Marc tu as trois sujets je veux que tu les abordes rapidement tu as le cas Sacha Boy et 10 cas et puis rapidement qualification non qualification pour quoi c'est le U23 c'est ça oui ok pour les deux joueurs il faut qu'on soit très clair Sacha Boy c'est un autre événement comme mon frère venait de l'autre dit pourquoi parce que si on tient au classement l'UFA de 7 meilleurs championnats en Europe les 5 que nous connaissons tous plus le Portugal et le Pays-Bas la Turquie c'est pareil comme l'Arabie Saoudite donc là on close un débat clos et on a mieux on a Enzo Tchato et son petit frère qui peuvent qui sont fantastiques Tchato est mieux que Boy 10 cas ah c'est difficile c'est difficile c'est difficile de laisser ses petits partis bon c'est comme ça il a le même droit comme Bokele Bokele sa maman est caméronaise et il a choisi pour jouer bon souhaitons lui bonne chance c'est notre frère on doit bonne chance avec la Côte d'Ivoire pas parce que je suis en Côte d'Ivoire mais si on on revient à la qualification et si les joueurs jouaient comme ils sont en train de jouer ils ont quand même joué le petit match contre le Mexique comme ils ont joué là le Burundi sera 1-9-0 parce que le Burundi ce n'est pas c'est rien mais il faut il suffit c'est qu'il mette du cœur ça ne dépend même pas du coach parce qu'à un moment les joueurs écartent même le coach de leur vision de leur pensée de leur amour si le coach fait de n'importe quoi on oublie on est au start on se donne l'amour pour la patrie et puis on fait le job avant de venir à en Côte d'Ivoire chier bon 9-0 c'est ça vous pensez que c'est en 1965 non nous ne pouvons nous ne pouvons en fait 9-13 qui va à 0 Burundi a combien de joueurs professionnels peut-être je crois 1-2 ou 3 qui ont joué tous dans des équipes je ne vais pas tu peux faire de plus il ne faut vraiment pas Elvis Elvis nous avons un peu de temps Sacha Bowie et puis la qualification ok Sacha Bowie parce qu'on donne le meilleur chroniqueur et le meilleur et on sort moi je n'ai jamais le problème avec un joueur quand il choisit quel pays où il veut jouer parce que moi je comprends je comprends c'est ça je suis un fils ici aux Etats-Unis si Deme veut jouer plus aux Etats-Unis je n'ai pas le problème parce qu'il a grandi aux Etats-Unis je prends un exemple ma soeur est mariée à un Nigérien l'enfant sa mère est Camerounais bon si Deme veut choisir l'Amérique ou le Niger ou le Cameroun c'est son choix moi je n'ai pas le problème avec le joueur quand un joueur décide de jouer dans un pays il faut que le joueur arrête de dire oh c'est la faute de l'Afrique non c'est son corps il veut jouer où il veut moi je n'ai pas un problème avec ça il fait la décision c'est la décision parce que moi je peux comprendre cette mentalité avec mon fils qui n'est jamais allé au Cameroun si Deme veut jouer plus aux Etats-Unis moi comment c'est ça maintenant qualification qualification bon ça c'est tam n'est-ce pas bon je le donne bon champ j'espère qu'on va gagner comme c'est à Yaoundé bon il faut seulement gagner cette marche c'est tout d'accord alors c'est vrai que je n'ai pas pris la peine de bien orienter la question je me suis rendu compte que beaucoup n'ont pas compris ma question écoutez Elvis 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 nous avons pratiquement la fin du on aura dimanche pour revenir sur ce sujet je parlais je n'ai pas eu le temps de jeu aujourd'hui voilà je parlais de cette décision qui a été rendue qui annulait la qualification du Cameroun question compétition 1-23 si je me trompe c'est peut-être ça que je voulais qu'on parle mais on aura dimanche prochain pour revenir sur le sujet je pense qu'on aura également on aura des vidéos sur la page qui vont se filmer dessus qui vont vous mettre de l'eau à la bouche ce qu'on va faire maintenant en sortie de direct c'est que le meilleur chroniqueur sera rendu on vous donne quelques secondes le temps de lire quelques messages et puis on va le meilleur chroniqueur qui sera notre président de la séance prochaine je pense François a donné son avis tout le monde a donné son avis ce n'est pas fait le meilleur chroniqueur tu ne t'es pas fait plus aujourd'hui puisque tu m'as j'essaie 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 pendant une heure de temps j'essaie j'essaie je m'excuse il n'y a pas de problème pour parler de le meilleur chroniqueur on a Justin Gawa qui dit on a le choix que les suppliés je suis désolé vous verrez en Coupe d'Afrique que le foot a terriblement évolué il y a Yannick qui dit non le Cameroun n'est pas allé avec 10 cas à temps qui dans les deux de nos dirigeants on a vu que nous avons beaucoup de défenseurs il y a Wafgan qui dit le Cameroun a prêté 10 cas à notre frère la Côte d'Ivoire il y a Sébastien Tabi qui dit il faut vraiment de la compétence et à cela ajouter de la volonté belle conclusion de la part de Fresnel il y a Ngango qui dit c'est toujours comme ça après il y a Sylla qui dit en français s'il vous plaît nous sommes au Cameroun Sylla Cameroun est bilingue donc acceptons que les autres s'expriment en anglais même si quelqu'un veut parler le Basso il a le droit il y a mon Cam qui dit 9-0 il y a plus de petite équipe mon frère il y a également Chéri qui dit pour moi parfois ce sont les parents qui décident où l'enfant doit jouer alors maintenant on va écrire le meilleur chroniqueur rentrer au rendez-vous dimanche avec le meilleur chroniqueur qui sera le président alors en ligne aujourd'hui on a Kiki Elvis Marc Fresnel Barsom Stéphane est parti je vais commencer par les ombres je dis par Kiki je vais prendre l'avis d'Elvis Elvis c'est vrai que tu as été mis sur le banc de touche mais ça a été indépendamment de notre volonté je pense que ça a été un problème des réseaux et tu dois savoir que plus que tu as l'habitude direct c'est qu'il y a tellement de gens qui veulent monter dans le direct et parfois on est absorbé par le duel par la qualité de vos analyses qu'on n'a même pas moyen d'enlever une personne parce qu'il a toujours à dire sur un sujet on ne t'a pas volontairement à l'élever le direct je crois que ça prend le réseau qui a sauté une personne automatiquement prise ta place et on vous dit que le logiciel sélectionne automatiquement on a voulu faire c'est ainsi pour ne pas qu'on ait l'impression qu'on favorise un X ou Y pour monter dans le direct donc on s'en excuse auprès de toi on s'en excuse aussi auprès de plus de la centaine de personnes qui se sont mis en liste à l'attente qui n'ont jamais eu la chance de monter le direct sachez que chaque dimanche il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir et ils ne parvennent pas on est en train de trouver les voisins pour voir comment intervenir faire intervenir un maximum de personnes alors il dit c'est pour toi qui était le meilleur chroniqueur ce soir est-ce que c'est toi ou c'est une autre personne non c'est pas moi parce que j'ai seulement fait 10 minutes mais il y a une voix qui a eu 5 minutes et il est faux bon je vais donner à la personne qu'au moins peut-être tout ce qu'il disait c'était presque ça n'est pas ce que moi je pensais c'est Kiki ok Kiki tu l'as dit Kiki et Marc oui ah oui chaque c'est suffisant pour changer de rencontre Marc oui chaque fois que Kiki prend la parole j'arrête tout je me concentre comme si le Cameroun voulait marquer et un but donc Kiki je ne sais pas même dimanche prochain j'ai déjà voté pour Kiki alors Fresnel bon logiquement on va me poser la question à Fresnel parce que on a déjà 1 2 sur 4 c'est ça on va poser la question Fresnel pour toi qui était le meilleur chroniqueur je pense que le meilleur chroniqueur aujourd'hui c'était c'était c'est Waki c'est Waris oui parce que il m'a permis il m'a permis d'avoir une autre idée d'échanger et de d'apprendre même dans ce que voilà dans la dans la diversité qu'on avait d'opinion il m'a permis aussi d'apprendre bon je pense que pour moi c'était le le meilleur chroniqueur d'accord alors Kiki ton avis je suis le meilleur chroniqueur je dirais Waris aussi j'ai beaucoup aimé Waris j'avais dit qu'à la prochaine séance on n'aura pas de prison parce que c'est 2 partout on a 2 pour Kiki 2 pour Waris pour ceux qui sont dans les commentaires qui était le meilleur chroniqueur la balance il faut choisir entre Kiki et Waris rapidement on veut 2 personnes et personne on va être neutre faites rapide faites rapide s'il vous plaît ceux qui sont dans les commentaires pour vous qui était le meilleur chroniqueur ce soir on vous attend pendant ce temps il y en a qui nous sujette d'aller sur TikTok on a travaillé dessus il y a aussi des personnes qui demandent est-ce qu'on fait le direct de toutes les images normalement oui mais on a eu des petits problèmes qu'on vous a signalé qu'on est en train de résoudre je commencera dimanche prochain si je viens protester je viens protester une seconde Waris n'est pas présent il devait voter Kiki a voté donc le vote de Kiki est annulé c'est ça donc Kiki la semaine prochaine c'est Kiki je vais m'appeler le Val s'il vous plaît s'il vous plaît je fais appel au Val le Val ici c'est Rousset qui a été le meilleur chroniqueur s'il vous plaît il faut prendre en compte l'avis des supporters parce que ce sont ceux qui font en sorte que l'émission ait une valeur et ils sont en train de voter donc il faut prendre aussi ça en compte il y a la question si Waris prend toutes ses familles il dit que il vote il y a une frite qui dit Waris il y a Moïse qui dit Escoba qui dit Kiki il y a Philippe qui dit Kiki il y a Yannick qui dit Kiki donc ça s'égalise toujours donc il faut que le Val intervienne Rousset il va en attendant que les autres se prononcent rapidement c'est Rousset alors on a Rousset c'est la Rousset Waris n'est pas là bon qui est gâchée d'accord c'est même le Val dit on va conclure avec bon les gars on va se rendre dimanche prochain s'il vous plaît pour qu'on trouve vous partagez avec nous direct de cette façon allô oui bon le Val vous savez que parfois dans le Val il y a les raisons techniques le Val ne fonctionne pas là le Val en train de fonctionner il y a tout moyen de tricher ça c'est tentative de tricherie est-ce que c'est moi qui ai introduit le Val dans le football c'est pas moi ce sont les règles alors Rousset Rousset tu as le Val tu as le Val ce soit tranche c'est vrai que le Val cette fois-ci peut-être il doit avoir un truc je vais suivre je vais suivre les gens qui ont écrit en commentaire je crois que si je ne me trompe pas les gens se sont penchés du côté de War si je vais aussi me pencher de ce côté même si j'ai trouvé War non il n'était pas très objectif pour moi mais je me penche quand même je suis les abonnés donc les gars trouvent que c'est War et après la question qu'on va se poser c'est que est-ce qu'on peut remettre le Val à quelqu'un qui n'est pas là mais il n'est pas là pourquoi il faut préciser il n'est pas là parce qu'il a été éjecté parce que c'est un tour de rôle non il n'a pas été éjecté il est parti de lui-même non c'est ce qui s'est passé ici c'est comme quand tu es sorti tout à l'heure tu es parti de toi-même non je voulais non il a dit qu'il devait partir il nous a dit qu'il devait partir et il est parti donc ce que tu dis là ça n'a pas non lieu le Val normalement on n'avait pas encore fini il n'était pas fait il n'avait déjà il n'avait pas encore fini j'ai dit que je me planche du côté des abonnés qui trouvent que c'est Waris mais malheureusement il n'est pas là on ne peut pas remettre le ballon d'eau à quelqu'un qui n'est pas là je sais que Fresnel est un peu peur quand il voit que Kiki veut gagner mais Kiki va prendre le ballon d'eau non non c'est comme si je suis contre le fait que Kiki soit présidente la première fois elle était présidente ça me dirage quand Kiki parle quand Kiki parle tu vois nos caméros quand Kiki parle tu vois vraiment tu as l'impression que c'est nos caméros qui parlent elle met l'aspect technique émotionnel et la passion mais c'est ce qu'il dit il faut quand il parle tu sais que c'est un envoyé de Tinder c'est tout mais Waris est venu nous parler de la politique et de la politique ici dans le score il n'y a pas de politique non j'ai dit ceci c'est lui qui a permis à ce qu'on donne encore plus d'éléments au public c'est pour ça que moi il le vote mais sinon si c'est être objectif Kiki est plus objectif que Waris c'est une réalité voilà c'est une réalité même si je suis pas tu prends quoi on va on va on va on va on va pas dormir d'accord 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 avant que tu ne conclues il y a une suggestion c'est vrai on est en train de travailler sur ça il faut aller sur TikTok là-bas c'est un peu plus libre donc du coup il y a la page TikTok si vous pouvez vous abonner au maximum et partager aussi on peut peut-être s'orienter là-bas Facebook il y a un peu aussi trop d'autres vous voulez que j'achète les enfants là-bas vous ferez je refuse de TikTok pour moi ce sont les gens non je n'ai pas TikTok je n'ai pas ça dans mon téléphone vous allez télécharger bon les gars les gars sinon vous allez dans mon livre à TikTok c'est très sélectif pour monter en live il faut savoir ça à TikTok c'est très sélectif pour monter en live pour le moment c'est un jour pour le live de TikTok un autre jour pour le live de Facebook c'est tout soit tout vous faites le même programme comme ça si ça passe aussi sur TikTok le même programme comme ça il n'y a pas de problème oui ça passe exactement si ça passe sur TikTok mais pas qu'on doit être invité individuellement si on doit être invité individuellement sur TikTok ça va être très difficile parce que nous on n'a pas les abonnés à qui vous commentez les gars tout sorti ce qu'on nous dit en fait c'est que on avait travaillé on était en train en début d'année on travaillait sur un format en 3 qui l'avait diffusé en direct sur Facebook sur Youtube sur TikTok et sur d'autres plateformes malheureusement il y a des personnes qui ont émissé on ne sait pas qui qui ont perturbé le réseau qui ont essayé de diriger les pages ils nous ont mis en mal du coup on a pris du retard dans ce qu'on est en train de faire mais on a prévu de travailler également sur ce projet-là on va se donner rendez-vous dimanche prochain merci d'être toujours là merci de venir construire le Cameroun l'Afrique ensemble parce que je veux dire en fait c'est dire des choses pour faire évoluer le pays ne rien dit pour nuit ne rien dit s'il vous plaît mais dire des choses pour faire avancer merci beaucoup bon dimanche à vous bon début de semaine à tous bon dimanche à Kiki d'abord et à tout le monde bye bye Kiki enjoy your week thank you bro same to you thank you